... Bonne année à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints ici à l'auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie et aussi sur Internet, en ligne, sur YouTube, pour assister en direct à cet échange consacré aux événements scientifiques qui ont marqué l'année 2022. Cela fait maintenant cinq ans que nous vous proposons ce rendez-vous et il est le fruit d'une collaboration entre trois instances. Il y a la rédaction du blob, le blob.fr, le magazine en ligne de la Cité des sciences et de l'industrie et du palais de la découverte, que je représente ici en tant que rédacteur en chef. Mais il y a aussi l'équipe des conférences d'Universscience qui nous accueille ici à l'auditorium. Et puis, il y a aussi et surtout l'Université Paris-Cité puisque ce sont les étudiants de première année du master audiovisuel, journalisme et communication scientifique qui ont passé en revue les événements scientifiques de l'année 2022 et qui vont vous en présenter ici une sélection. Nous avons aussi souhaité accueillir des scientifiques qui sont en nombre de quatre. On a deux ici dans l'éditorium et deux en ligne qu'on va voir sur les écrans. Nous avons H.Ren Direk, astrophysicienne, doctorante au CEA Saclay, au laboratoire de dynamique des étoiles. Et avec vous, nous allons aborder les débuts prometteurs du James Webb Space Telescope. Nous avons aussi Daniel Véman, ici présent, biologiste, directeur de recherche à l'INSERM, responsable de l'équipe... Alors, c'est long, hein. L'équipe, ça s'appelle Des gamètes à la naissance génomique, épigénétique et physiopathologie de la reproduction à l'Institut Cochin. Et avec vous, nous discuterons de la reconnaissance de l'endométriose, qui n'est pas une nouvelle maladie, mais dont on a beaucoup parlé en 2022. Alors, en ligne, et je ne sais pas si je n'ai pas de retour sur les personnes en ligne, nous avons Thomas Kurth. Ah, ben voilà. Voilà nos invités. Thomas Kurth, écologue, directeur de recherche en risque incendie de forêt à l'INRAE. Et vous êtes en ligne depuis Aix-en-Provence. Et avec vous, on reviendra sur les incendies de l'été 2022. Vous vous entendez bien ? Parfait. Et puis, notre dernier invité, Valérie. Gaulaz, vous êtes démographe, directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques, qu'on connaît plus souvent sous le nom de l'INED. Et avec vous, nous parlerons des 8 milliards d'humains qui occupent maintenant notre planète. Voilà. Pour clore cette présentation, je voulais ajouter que Frédéric Tournier de l'université Paris-Cité, Anne Grange et Bénédicte Leclerc des conférences m'épauleront dans l'animation de cette rencontre, notamment lors des questions du public. puisque, oui, vous pourrez poser des questions à nos invités, que vous soyez ici présents ou en ligne sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences et de l'industrie. Si vous êtes en ligne, nous vous invitons à utiliser la zone de chat pour interagir avec nos invités. Sur ce, je propose de démarrer tout de suite et de prendre un peu de hauteur, jusque dans les étoiles, avec Alice Lopez et Cléa Maïdou. Bonjour à tous. Pour commencer cette rétrospective, nous allons vous parler de l'espace, puisque l'année 2022 a été très prolifique en termes d'actualité spatiale. Est-ce que ça vous dirait de voir ou revoir l'homme fouler le sol lunaire ? C'est en tout cas un des grands projets de la NASA à travers le programme Artemis. Mais avant d'envoyer des astronautes sur notre satellite, les engins spatiaux dédiés à cette mission doivent être éprouvés. Le 16 novembre dernier, après plusieurs reports, la fusée Space Launch System SLS et son vaisseau Orion ont décollé depuis le site de Cap Canaveral en Floride. Orion a ensuite été largué pour rejoindre la Lune et se placer en orbite. La capsule est revenue sans encombre sur Terre le 11 décembre, comme prévu par la NASA. Le but de cette première mission non habitée, baptisée la mission Artemis 1, était de tester la fusée SLS et de vérifier que les connexions avec le vaisseau Orion se déroulaient correctement. Plus ambitieuse, la prochaine mission, Artemis 2, emmènera quatre astronautes en orbite lunaire une seconde phase pour 2023-2024. Le retour sur la Lune est parfois présenté comme une étape préliminaire pour aller sur Mars. Mais s'il n'y a pas encore d'astronautes sur la planète rouge, les robots commencent à y être très nombreux. Le 18 février dernier, le rover américain Perseverance a fêté son premier anniversaire sur le sol martian. Il a à son bord l'instrument franco-américain SuperCam, qui est une version améliorée de CamCam de Curiosity, qui est aussi franco-américain. Le rover a pour but de récolter du sol martian qui sera ramené sur Terre vers 2030-2033. Pour le moment, sept échantillons ont déjà été récoltés. Durant cette année, Perseverance a également enregistré du son sur Mars. Écoutons ensemble. Ici, le volume a été augmenté, car la bande sonore était tellement silencieuse que les scientifiques ont d'abord cru que le microphone ne fonctionnait pas. Cette année s'est déroulée également une mission sans précédent, digne d'un scénario catastrophe. Pour la première fois, dans le cadre d'une mission test de défense planétaire conçue par la NASA, une sonde a été délibérément envoyée sur un astéroïde afin de le dévier. Baptisé DART, l'engin a percuté le 26 septembre l'astéroïde Dimorphos, objet en orbite autour d'un astéroïde plus gros, baptisé Didymos. Vous voyez actuellement d'ailleurs à l'écran les images prises au moment de l'approche finale. On voit la surface de Dimorphos qui se rapproche, puis l'impact. Cette mission a été couronnée de succès puisque les observations ont montré que l'orbite de l'astéroïde a changé. Elles montrent ainsi que, sous certaines conditions, il est possible de dévier des géocroiseurs menaçant notre planète. Et si on parlait de trous noirs maintenant ? Le 12 mai dernier, nous avons eu accès à la première image du trou noir situé au centre de notre galaxie, appelé Sagittarius A. Pour rappel, ce n'est pas le premier trou noir observé. Le trou noir M87, ici visible à gauche de l'image, faisant 6,5 milliards de fois la masse du Soleil, avait déjà été photographié en 2019. L'image de cette année a été possible grâce au travail d'astronomes qui avaient détecté la présence d'une forte masse au centre de notre galaxie. Leur prédiction, qui supposait la présence d'un trou noir, leur avait d'ailleurs valu le prix Nobel de physique en 2020. Il a fallu la coordination de 8 télescopes terrestres pour fournir cette image, qui a validé leur prédiction. Ce trou noir, de 4,14 milliards de fois notre Soleil, reste nain à côté du trou noir M87, qui lui, est plus de 1 000 fois plus gros que lui. On ne pouvait pas conclure cette rétrospective consacrée à l'espace sans évoquer le JWST, le James Webb Space Telescope, lancé il y a tout juste un an. Cet instrument a été envoyé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point L2 de Lagrange. C'est là qu'il a déplié, tel un origami, son miroir de 6,50 m de diamètre, un record pour un télescope spatial. Dès le 12 juillet, les premières images de cet instrument exceptionnel ont été révélées et les données ne cessent de pleuvoir depuis. Le James Webb est spécialisé dans l'infrarouge et dépasse de loin les performances de Spitzer, un autre télescope infrarouge, comme vous pouvez le voir ici. Il surpasse également Hubble, même si ce dernier observe aussi dans le visible. Très récemment, il a même pu photographier la surface de Titan, le principal satellite de Saturne. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ashren Direk, qui est astrophysicienne doctorante au CEA Saclay, au laboratoire dynamique des étoiles, des exoplanètes et de leur environnement. Bonjour Ashren. Ça marche. Bonjour. Première question qu'on a à vous poser, en quoi le James Webb marque-t-il la recherche astronomique ? Le James Webb, c'est le plus grand télescope spatial jamais construit. il fait 6,5 mètres de diamètre. On n'a jamais construit quelque chose d'aussi gros et donc ça va nous permettre d'explorer les confins de l'univers. On va essayer d'observer les étoiles, les galaxies les plus lointaines et donc celles qui sont le plus proches du Big Bang et on va essayer de comprendre l'origine de notre univers. Principalement, après il y a d'autres choses à faire, il y a comprendre les galaxies, leurs formations, les étoiles, comprendre les planètes, les exoplanètes et tout ça, ça va être avec le James Webb. Très bien. À titre d'exemple, pouvez-vous nous commenter les premières images du télescope divulguées en juillet dernier ? Alors, la première image que l'on voit là, c'est la nébuleuse de la carène qui est l'une des plus belles images qui a été produite par le James Webb en juillet dernier. En fait, cette nébuleuse est une pouponnière d'étoiles. C'est là où naissent les étoiles. Vous voyez énormément d'étoiles et vous voyez aussi ces espèces de structures qui émanent. En fait, c'est l'érosion de l'espace qu'on voit là. Les étoiles qui sont dans les pouponnières, elles dégagent des vents extrêmement violents qui vont éroder leur environnement. Et donc, parfois, des régions peu denses ne vont pas réussir à résister. Et donc, des régions plus denses résisteront et ça fera comme l'érosion et vos falaises que vous voyez en Normandie. C'est exactement la même chose, mais dans l'espace. Cette image, elle est extrêmement intéressante parce que ça montre le gain entre Hubble et le James Webb. On voit la différence de sensibilité entre les deux. Et même si celle de Hubble était déjà incroyable, on voit à quel point celle de Webb est extraordinaire et tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce genre de télescope. Alors, là, on le voit sur un autre niveau. Donc ça, ce sont des galaxies. C'est la quintette de Stéphan. Ce que vous voyez là, ce sont différentes galaxies qui dansent ensemble, qui sont proches les unes des autres et qui sont en interaction ensemble. Eh bien, il y en a une de ces galaxies qui n'est pas du tout dans le même plan que les autres, elle est beaucoup plus proche de nous. Et vous pouvez le deviner vous-même. Vous pouvez savoir vous-même laquelle est plus proche de nous. Donc là, si on regarde bien, celle qui est à gauche est plus proche de nous. Et la raison pour laquelle on le voit, c'est qu'on arrive à résoudre les étoiles qui sont dedans. Donc elle est plus proche. Le télescope voit les étoiles qui sont dedans. Donc on devine qu'elle n'est pas avec les autres. Et les autres, elles, sont en interaction ensemble. Elles dansent ensemble. Et ça, ça va donner des collisions de galaxies qui formeront des bébés galaxies. Et donc c'est la danse des galaxies. Ça, c'est la même image mais formée par un autre instrument du James Webb. Donc le James Webb, il observe en infrarouge qui est une lumière qui n'est pas visible par notre oeil. Mais l'infrarouge, c'est une bande très large de longueur d'onde et on a des longueurs d'onde proches et des longueurs d'onde beaucoup plus loin. Et bien là, c'est une longueur d'onde beaucoup plus loin avec l'instrument Myri et ça permet de révéler d'autres choses, d'autres formes, d'autres structures des galaxies. Alors là, on a l'anneau austral qui est une nébuleuse planétaire. Et alors, ça n'a rien à voir avec les planètes. Une nébuleuse planétaire est en fait une étoile en fin de vie. Donc là, c'est une étoile qui est en train de mourir au centre. Et donc, quand une étoile meurt, elle va expulser ses couches externes. et donc, ce que vous voyez, l'anneau autour qui produit cette image magnifique, c'est en fait les couches externes de l'étoile qui ont été propulsées et qui s'étendent et qui continueront à s'étendre et à s'éloigner de cette étoile qui reste au milieu maintenant. Alors, ce n'est pas qu'une étoile, en fait, et ça, ça a été révélé grâce à l'image de droite. Donc, l'image de droite, comme la précédente, en fait, c'est une image faite avec un autre instrument du James Webb qui révèle à une autre longueur d'onde la présence, en réalité, de deux étoiles au milieu. Alors, il y en a une qui est morte et qui est à l'origine, en fait, de cette couche qu'on voit là et de cette magnifique nébuleuse planétaire, mais elle a aussi une binaire, c'est-à-dire une étoile qui est son compagnon qui, elle, va très bien et qui est en séquence principale et qui continue sa vie et qui finira sûrement de la même manière que sa voisine qui, elle, a fini sa vie. C'est un peu l'avenir de notre Soleil ? Alors, oui, c'est l'avenir de notre Soleil. Alors, pour celle-là, ce n'est pas exactement pareil parce que selon la masse de l'étoile à la base, on ne va pas finir exactement de la même manière. On peut même finir en trou noir, mais ce ne sera jamais le cas de notre Soleil. ça, c'est l'image, je dirais, la plus impressionnante du James Webb parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et les choses qui sont les plus intéressantes ne sont pas les plus visibles. Ça s'appelle le deep field en anglais ou champs profonds. En fait, ça vient d'une idée assez improbable à la base qui a été faite avec Hubble qui est de regarder le ciel là où on ne voit rien. C'est quand même assez contre-intuitif parce que quand on observe le ciel, on regarde les objets qu'on voit avec notre oeil et puis là, les astronomes se sont dit qu'on va regarder une zone où on ne voit rien. C'est ce qui a été fait avec Hubble à la base et donc, ils ont fait la même chose avec James Webb et en fait, quand on pose un télescope et qu'on observe pendant la douze heures d'affilée, là où il n'y avait rien, il y a des choses qui commencent à apparaître sur votre caméra et donc là, c'est ce qu'on voit. Alors, on voit une étoile extrêmement brillante. Je ne peux pas le montrer parce que peut-être qu'il y a une souris ou quelque chose, il y a l'étoile extrêmement brillante avec les ailes que vous voyez bien. Ça, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les tout petits points rouges, je ne sais même pas si on peut les voir nous-mêmes à l'œil nu, qui sont partout, mais partout dans cette image, qui sont en fait les galaxies les plus lointaines jamais observées et il y aura une image après qui vous montrera ça. Ce qui est intéressant là, c'est au centre, vous avez une tâche blanche qui est un amas de galaxies. Donc, c'est plusieurs galaxies qui sont ensemble. Et cet objet, l'amas de galaxies, est tellement massif qu'il arrive à détourner les rayons de la lumière d'objets qui sont émis derrière. Donc, imaginez un objet derrière, les rayons sont émis dans tous les sens et en fait, cette galaxie est capable de recourber les rayons de la lumière et de les concentrer vers nous, ce qui produit ces filaments que vous voyez autour de la main. Je ne sais pas si elles sont très nettes si vous les voyez. Donc, il y a des filaments tout autour. Ces filaments, en fait, ce n'est pas la forme réelle de l'objet, ce sont des projections. En fait, c'est une courbure de la lumière créée par cet amas de galaxies. Ça s'appelle l'effet de l'antigravitationnel. Ça a été prédit par Einstein et on le voit. C'est là, sur cette image. Donc, c'est assez impressionnant même pour un astronome. Ça, c'est les galaxies les plus lointaines. Vous en avez plusieurs sur cette image. En termes d'âge, on va être autour de 13 milliards d'années. Le Big Bang, il daterait de 13,7 milliards d'années. Donc, on est très, 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 très proche des premières galaxies qui ont été produites après le Big Bang. Donc, on se rapproche vraiment du Big Bang. Et donc, ces galaxies sont en cours d'étude parce que ça, ça date du mois de juillet. Donc là, les astronomes essaient de comprendre leur taille et puis leur spectre aussi, la lumière qu'elles émettent, la forme de cette lumière. Donc, c'est en cours. Je n'ai pas de résultat, mais là, c'est en cours d'investigation. Il y a un autre domaine qui vous concerne plus directement, c'est celui des exoplanètes. Alors, les exoplanètes, même le James Webb ne les voit pas, en fait. Alors, oui. Ce n'est pas des photos, finalement. Exactement. En fait, moi, je travaille sur les exoplanètes et là, on va quitter l'effet wow des images précédentes parce que c'était beau. Les exoplanètes avec le James Webb, en tout cas, dans Moi, ce que je fais, ce n'est pas du tout beau à voir parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Déjà, une exoplanète, c'est tout petit par rapport à une étoile, une galaxie et toutes ces structures qu'on a vues. Donc, voir directement une exoplanète, c'est très complexe. Rappelez peut-être ce que c'est qu'une exoplanète. Oui, pardon. Une exoplanète, c'est une planète qui n'est pas dans notre système solaire. Donc, tout ce qui est ailleurs en termes de planète, c'est une exoplanète. Donc, pour observer une exoplanète, eh bien, il faut être inventif parce que c'est difficile de voir une exoplanète. Eh bien, ce qu'ont trouvé les astronomes pour observer une exoplanète, c'est d'utiliser la méthode des transits. En fait, on ne va pas observer la planète, on va observer l'étoile. Et quand la planète va passer devant l'étoile, elle va masquer la lumière de l'étoile et donc, on va recevoir moins de lumière de l'étoile et c'est exactement ce que vous voyez là. Au début, vous voyez la lumière de l'étoile et quand la planète passe devant, on reçoit moins de lumière parce qu'elle est tout simplement masquée, cachée. L'étoile est cachée par l'exoplanète et ensuite, quand elle repasse derrière, eh bien, à nouveau, on retrouve la lumière de l'étoile qu'on avait initialement. Et c'est en repérant ce genre de choses qu'on trouve des exoplanètes. Donc, pour vous, peut-être que ce n'est pas incroyable, mais quand un astronome tombe sur ce genre de courbe, ça veut dire qu'il existe une exoplanète et c'est pour nous une découverte merveilleuse. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette courbe ? Qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Beaucoup de choses. Alors, c'est un problème de géométrie de base. Vous avez un disque qui est l'étoile, vous avez un disque qui est la planète, vous mettez un disque devant un autre, vous avez le rapport des surfaces, donc vous avez le rayon de l'exoplanète, vous avez la taille de votre exoplanète et ça, c'est assez simple comme problème mathématique. On sait la taille d'une planète rien qu'en ayant cette profondeur de transit. Et est-ce que cette courbe permet aussi d'entrevoir des informations sur l'atmosphère par exemple des planètes ? Exactement. Et alors ça, c'est le bonus de la méthode des transits. En fait, vous voyez sur cette image au centre de l'étoile, vous avez la planète qui passe devant, vous avez une zone noire et autour de cette zone noire, vous avez une zone grise. Cette zone grise, elle représente l'atmosphère. En fait, c'est comme notre terre, vous avez notre noyau et puis autour, vous avez notre atmosphère. Enfin, pas le noyau directement, mais le manteau et ensuite, vous avez après la croûte notre atmosphère. Donc admettons que la partie noire ce soit la croûte de la planète et admettons que la partie grise ce soit l'atmosphère. Les rayons de l'étoile, elles vont venir vers nous et donc elles vont traverser l'atmosphère avant de nous arriver. Et quand une lumière traverse des molécules, ces molécules sont capables d'absorber la lumière ou de la changer et de la réfléchir. Et donc, si après, vous observez le spectre, vous décomposez cette lumière, vous allez voir qu'il vous manque des rays. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été mangées par l'atmosphère de cette planète, par les certaines molécules qui sont dedans. Et donc, c'est comme ça que vous repérez les molécules qui sont présentes dans les atmosphères sans jamais mettre les pieds sur une exoplanète. Et donc, ça, c'est la première image, enfin, image, spectre, produite par le James Webb d'une exoplanète qui s'appelle Wasp 96b. C'est des noms un peu barbares. Il faut juste retenir que le B, c'est le numéro de la planète, le A étant l'étoile. Donc, ces lignes un peu barbares, c'est les molécules que l'on voit dans cette atmosphère. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'atmosphère ? Eh bien, on voit de l'eau. En fait, en décomposant la lumière reçue par l'étoile, Wasp 96, on remarque qu'il y a des bandes qui sont dues à la présence d'eau dans l'atmosphère de cette exoplanète. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on observe de l'eau dans une planète, mais ça, ça date du mois de juillet. Et c'est pour nous une belle découverte parce que cette planète est assez petite et jusqu'à maintenant, les petites planètes, elles n'étaient pas très accessibles. Donc, on commence à creuser vraiment dans le domaine des exoplanètes. Grâce aux performances du James Webb ? Oui, grâce aux performances du James Webb. Il y avait une autre courbe ? je ne sais pas si c'est... Ça, c'est la dernière courbe. Ça aussi, c'est grâce au James Webb et c'est une innovation dans le domaine des exoplanètes. Je vais essayer de vous décrypter cette courbe parce que ça a l'air un peu barbare. En fait, c'est la même chose que ce que vous voyez précédemment, c'est juste qu'on n'a pas observé la même exoplanète, on en a trouvé une autre. Cette autre, elle est immense, elle fait la tête de Jupiter, à peu près, elle est même plus grosse que Jupiter. Et contrairement à Jupiter, elle n'est pas aussi loin, elle est très proche de son étoile. C'est comme si vous remplaciez Mercure par Jupiter, par quelque chose de super massif. Et donc, ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment des planètes aussi grosses que Jupiter peuvent se situer si proches de leur étoile, comment elles vivent là-bas, comment elles orbitent, comment elles arrivent à vivre dans un environnement aussi proche de leur étoile. Et donc, une manière de répondre à cette question, c'est de sonder leur atmosphère par la même méthode qu'on a décrite avant. Et ce qu'on voit là, si vous regardez l'axe du bas, c'est la longueur d'onde, vous vous mettez entre 4 et 5 et là, vous avez un énorme pic violet. Et en fait, ça, c'est la première détection de dioxyde de carbone, de CO2, dans l'atmosphère d'une exoplanète. Et ça, c'est l'innovation du James Webb. Ça n'avait jamais été fait avant. On n'a jamais vu ça. On s'en doutait, mais on ne l'avait jamais vraiment confirmé. Et ça, ça date du mois d'août et même ce papier que j'ai mis, il date du mois de novembre. Donc, c'est extrêmement récent. Et je crois que c'est tout. Après, j'ai plus d'images à présenter. question quand même. Que reste-t-il aux autres télescopes ? Hubble, les grands télescopes terrestres, c'est la fin ? Pas du tout. alors Hubble, ce n'est pas la fin du tout. Hubble, ça va faire un paquet d'années qu'il est là. Il a été lancé, je ne sais pas pas perdre de bêtises, je dirais 94, 95, quelque chose comme ça. Enfin, je n'étais pas née. Et Hubble a été lancé. Et depuis, Hubble a fait d'énormes découvertes dans tous les domaines qu'on a montrés avant. Toutes les images, on les a comparées à Hubble. et Hubble est utile parce qu'il ne regarde pas dans les mêmes gammes de longueurs d'onde. Hubble regarde dans le visible alors que James Webb est dans l'infrarouge. Donc en fait, les deux sont complémentaires malgré le fait que James Webb a bien sûr des caractéristiques incroyables par rapport à Hubble. Mais les deux sont utiles. Donc Hubble continue. Et au sol, c'est encore plus incroyable parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ELT, l'extrêmement large télescope. c'est un télescope qui est construit en ce moment même au Chili, dans le désert d'Atacama, là où il y a le VLT, le Very Large Telescope. C'est le plus grand télescope au sol jamais construit. Alors James Webb, c'était 6,5 mètres de diamètre. Le LT, on est à 38 mètres de diamètre. Donc on a un gain énorme. Le seul souci des télescopes au sol, c'est l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre est turbulente, elle bouge et donc elle perturbe nos images. Ça, c'est la seule chose sur laquelle on travaille. mais non, au sol, on va pouvoir faire énormément de choses aussi. Donc je dirais que tout est complémentaire. Peut-être des questions dans le public. En attendant de vous passer le micro, je voulais juste faire une petite réflexion. Une rectification. Cléa nous a dit à propos du trou noir M87 qu'il avait 4,14 milliards de fois la taille du soleil. c'est 4,14 millions de fois. Vous aurez rectifié, évidemment, j'imagine. Alors n'hésitez pas sur ce sujet absolument extraordinaire à poser des questions soit à nos étudiants, soit bien entendu à notre jeune chercheuse. Juste une petite question mathématique par rapport par rapport au disque. Comment on calcule la distance ? Parce que... La distance entre l'étoile et la planète ? Alors là, il y a plusieurs méthodes. J'ai parlé des transits, il y a d'autres manières de procéder. Il y a une manière qui s'appelle... Alors ça, ça va être un peu plus technique. En fait, vous avez l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est un effet qu'on expérimente tous les jours quand vous avez un camion de pompier qui vous passe devant et que le son de ce camion de pompier change. Je crois que vous avez remarqué que le son chute. C'est parce que le camion est en mouvement et que vous, vous êtes fixe. Eh bien, comme l'exoplanète tourne autour de l'étoile, elle est en mouvement aussi. Et l'étoile lui-même est en mouvement. L'étoile, il fait des petits mouvements comme ça. Même si, bon, c'est quand même l'exoplanète qui tourne. Eh bien, ces petits mouvements, ils vont changer l'émission de la planète, de l'étoile, pardon. Donc, on va avoir sa lumière qui va varier dans le temps parce qu'il recule, il avance, donc on n'a pas la même distance à parcourir. Et donc, en voyant ces variations très régulières, on peut en déterminer les propriétés du système parce que plus la planète est massive, plus cette variation va être grande, plus elle est petite et plus elle est proche ou loin, plus ces variations vont être grandes. Donc, c'est une autre manière de détecter des planètes et c'est une manière d'avoir les propriétés en fait du système. D'autres questions peut-être ? Il va y avoir la première lumière de l'observatoire Vera Rubin au 1er juillet. Vous pouvez en parler ? Non, ce n'est pas que je ne veux pas en parler, c'est que je ne sais pas du tout. Il sera au Chili à 8700 mètres d'altitude. Je suis désolée, mais je ne sais pas plus que ça pour l'instant sur l'observatoire Vera Rubin. C'est compliqué parce que moi, je travaille sur les télescopes spatiaux et donc, à part l'expertise sur quelques télescopes au sol, parce qu'on en entend comme vous en fait parler dans les journaux, je n'en sais pas plus. Vous, l'intérêt des télescopes spatiaux, c'est vraiment l'absence d'atmosphère pour les spectres, l'analyse des spectres, c'est ça ? Oui, en fait, l'atmosphère terrestre, c'est un véritable problème, mais pas que pour les spectres, même d'un aspect technique. Si vous voulez utiliser un télescope au sol, il faut corriger en permanence des turbulences de l'atmosphère, ça implique de faire de l'optique adaptative et ça, c'est un domaine de recherche entier. Et donc, voilà. Nous, on n'essaye pas de travailler avec l'atmosphère, on va dans l'espace, comme ça, on s'en débarrasse et on est libre de pouvoir observer tranquillement. Et donc là, c'est un autre défi d'envoyer des télescopes dans l'espace et ça, c'est ce sur quoi je travaille. Est-ce que le jumpstop, il aura la capacité de photographier quand même une exoplanète ? Ça a déjà été fait. Oui, alors moi, je travaille sur la technique des transits, donc cette méthode où l'exoplanète place devant. Il y a l'imagerie directe, c'est-à-dire une photo d'une exoplanète. Ça, ça existe. Le jumpstop, on l'a déjà fait au mois de septembre-octobre. Là, là. Et en fait, ça marche pour des planètes qui sont très loin. Pourquoi ? Parce que si vous mettez une planète super proche de son étoile et que vous faites une photo, vous ne verrez rien parce que l'étoile est tellement brillante qu'on va perdre l'exoplanète dans la lumière de l'étoile. Mais si vous la mettez suffisamment loin et qu'elle est suffisamment massive, là, vous pourrez la voir. Donc en fait, on accède à quelques exoplanètes, mais la plupart des exoplanètes qui sont plus proches, on ne les voit pas. J'ai deux questions qui viennent du chat YouTube. Que pensez-vous de la méthode des vitesses radiales pour prendre des mesures des exoplanètes ? Et deuxième question, pourrait-on m'expliquer le point de Lagrange, s'il vous plaît ? Alors la méthode des vitesses radiales, c'est cette méthode que j'ai expliquée tout à l'heure qui consiste à étudier la lumière de l'étoile et les variations de cette lumière parce que la planète, quand elle tourne autour, elle va induire une variation de l'orbite de l'étoile. L'étoile va en fait tourner autour du barycentre du système et donc c'est en reculant et en avançant de manière périodique parce qu'elle est perturbée par la présence d'une exoplanète qu'on va avoir des variations de sa lumière et donc ça s'appelle la méthode des vitesses radiales. Et la deuxième question, pardon, j'ai oublié. Le point de Lagrange. Ah oui, le point de Lagrange. Alors les points de Lagrange, c'est une trouvaille fantastique. Ce sont des points dits stables ou instables dynamiquement dans le système solaire. Alors, vous prenez un corps, vous prenez un deuxième corps, les deux subissent la gravité mutuelle de l'une et l'autre. D'accord ? Maintenant, si vous mettez dans ce système un troisième corps, si ce troisième corps, par exemple, c'est le Soleil et que le deuxième corps, c'est la planète Terre et que le premier corps, c'est notre télescope, les trois vont interagir ensemble. Et comme le Soleil est extrêmement massif, beaucoup plus massif que la Terre, sa gravité, son champ gravitationnel va beaucoup plus loin. Et donc, il existe des points de stabilité dans notre système solaire où la gravité de la Terre, la gravité du Soleil se compensent et où on peut rester sans s'effondrer soit sur le Soleil, soit sur la Terre ou soit sur un autre corps. Et c'est le point de Lagrange numéro 2 où est lancé le James Webb. Donc, il est tranquille, il est stable, il tourne autour du L2. Donc, il a cette trajectoire un peu comme ça, parce qu'il tourne autour de ce point. Il y a d'autres points de Lagrange. Il y en a un entre la Terre et le Soleil. C'est là où on en voit en général les télescopes qui étudient le Soleil. Ils sont très proches du Soleil et ils sont stables aussi. Ils peuvent tourner tranquillement autour du Soleil, orbiter autour du Soleil et l'observer. Il y a d'autres points stables et qu'on ne va pas. Pourquoi ? Parce que comme c'est stable, il y a tous les petits corps astéroïdes, comètes qui sont attirés par ces points et qui vont là-bas. Si on y met un télescope, on est sûr de le ruiner. On ne va pas là-bas. On préfère aller autour des points un peu instables comme le L2 ou le L1 et les autres, on les laisse aux petits corps, aux petits objets qui se retrouvent piégés là-bas. Et l'intérêt, c'est d'être éloigné de la Terre, de ne pas être gêné par la Terre, c'est ça ? Oui, en fait, ce qu'on veut surtout, c'est ne pas capter d'autres lumières que celles qu'on veut observer. Donc si vous regardez le Soleil, vous êtes aveuglé. Si vous regardez les planètes, vous êtes aveuglé. Donc on ne regarde pas. L'autre point, c'est l'infrarouge. Ça, c'est un autre concept que vous comprenez dans la vie de tous les jours. L'infrarouge, c'est l'émission thermique. Parfois, certains ou certaines personnes ont des caméras infrarouges à la maison. En fait, c'est ce que vous voyez avec vos caméras infrarouges, c'est votre chaleur ou la chaleur d'un être humain qui se balade chez vous alors qu'il n'est pas sans être là. C'est la même chose pour les étoiles, les planètes et l'univers. C'est des corps chauds, comme nous. Et donc, ils émettent aussi dans l'infrarouge. Et donc, le problème, c'est que si vous regardez le Soleil et le Soleil, vous le voyez en infrarouge, il va complètement chauffer vos instruments. Et donc, vous verrez, au lieu d'avoir la trace thermique des étoiles, vous aurez la trace thermique de votre instrument puisqu'il sera chaud, donc il émettra aussi. Donc, on le refroidit en mettant un bouclier thermique qui est contre le Soleil. Et donc, c'est pour ça qu'on se met au L2. Je ne sais pas si c'est très clair. Par contre, il y a un inconvénient, on ne peut pas le réparer. Une dernière question. Mais si on s'y prend bien, on aura quelques minutes à la fin, à l'ensemble. Vous pourrez revenir après, en fin d'exercice, sur d'autres questions. Bonjour, madame. J'ai une question naïve à vous poser. On a vu les premières galaxies, c'est-à-dire 14 milliards d'années par rapport à aujourd'hui. Donc, si je calcule bien, elles ont à peu près 700 millions d'années. Et on en a vu quand même beaucoup. Ça veut dire quand même que l'espace est immense déjà à l'époque. Oui, il y a une chose à prendre en compte, c'est l'expansion de l'univers. En fait, après le Big Bang, l'univers s'étend. Donc, ces galaxies que vous voyez là, elles ont subi une expansion à la fois au niveau de leur taille, donc elles sont plus grosses que prévues, que ce qu'elles sont vraiment, et elles sont beaucoup plus loin. Donc, cette expansion déjà, ça vous permet de vous dire que non seulement l'univers est immense, mais en plus, déjà, il est étendu à ce niveau-là. Et cette image, en fait, c'est l'équivalent, si vous prenez un grain de sable comme ça, et que vous le pointez en direction du ciel, c'est la zone du ciel qui a été observée par James Webb. Donc, cette image du champ profond, c'est ça, en fait, projetée dans le ciel. Donc, oui, l'univers est immense et je n'ai pas d'autres commentaires que ça, parce que, oui. Sur ces dernières paroles, on vous remercie pour ce sujet passionnant et puis, on va changer de thématique et on va passer à la santé avec Jeanne Fenouil et Mickaël Mayorgas. Comme tous les ans, le thème de la santé a été très riche. On ne pourra pas tout couvrir. On pourrait bien sûr revenir sur les dernières vagues du Covid, voire de la grippe ou de la bronchiolite, mais on a préféré revenir sur une autre épidémie, la variole du singe. En effet, début mai 2022, on a vu apparaître une épidémie de variole du singe en Europe. Et pour bien comprendre le caractère inédit de cette épidémie, il faut revenir sur l'histoire de ce virus. Le virus de la variole du singe ou monkeypox est une espèce différente du virus de la variole humaine. Il a été détecté pour la première fois en 1958 chez des singes en captivité venant de Singapour. Et en 1970, le premier cas humain a été découvert en République démocratique du Congo. Depuis, des épidémies localisées surviennent de temps en temps en Afrique. On parle de virus endémique. La maladie sévit de manière circonscrite et latente sans se répandre ni progresser. De temps à autre, des cas sont apparus hors Afrique, mais toujours de manière ponctuelle et localisée. Ce qui a changé début mai 2022, c'est l'apparition du virus dans toute l'Europe et le monde dans un schéma de propagation inédit par sa vitesse, par la grande part de transmissions interhumaines et par l'origine des cas. En effet, on ne parvenait plus à retracer les chaînes de transmission. On sait que le virus monkeypox peut se transmettre de deux manières, par contact de la peau ou des muqueuses avec la peau lésée d'une personne infectée ou par les gouttelettes. Les vaccins dits de troisième génération contre la variole humaine ont une certaine efficacité contre la variole du singe. Le vaccin a donc été recommandé dès le mois de mai en post-exposition pour les personnes infectées et à partir du mois de juillet, le vaccin a même été conseillé de manière préventive pour les personnes les plus à risque d'exposition. Le tecovirimat, un médicament antiviral, peut également être utilisé pour traiter la variole du singe. D'ailleurs, d'après le dernier bulletin de Santé publique France, le pic de contamination a eu lieu fin juin, début juillet et le nombre de cas confirmés a diminué depuis. C'est la même tendance dans le monde entier et à ce jour, le nombre hebdomadaire de cas confirmés est passé sous le seuil de 5 cas. On se dirige vers une diminution de l'épidémie. Sur un tout autre sujet, vous avez sans doute entendu parler de thérapie génique, notamment lorsqu'on évoquait les vaccins à ARN messager. Pourtant, ils ne modifient pas l'ADN. Ce ne sont pas des thérapies géniques. En effet, la thérapie génique, ça consiste à introduire du matériel génétique dans le noyau d'une cellule pour corriger une maladie. Cette approche avait été inaugurée au début des années 2000 sur des enfants bulles, avec un succès en demi-teinte. Mais les progrès des techniques génomiques ont permis des avancées notables. Cet été, en Nouvelle-Zélande, a été lancé un essai clinique de thérapie génique sur l'homme contre l'hypercholestérolémie héréditaire. C'est la première fois que l'édition génomique est employée dans le cadre d'une maladie courante. L'entreprise Verve Thérapeutics a utilisé un vecteur capable de modifier l'ADN pour bloquer la protéine impliquée dans la production de LDL cholestérol. Précédemment, chez les primates, les résultats avaient déjà montré une nette diminution du taux de cholestérol sanguin. Le premier des 40 patients de cette nouvelle campagne d'essai a reçu son injection en juillet. Les résultats qui sont encore attendus permettront de voir si les effets sont aussi probants chez les humains. D'autres essais cliniques prometteurs de thérapies géniques ont été effectués pour trouver des traitements pour des maladies génétiques plus rares telles que la maladie de Steinhardt ou encore l'épidermose bulleuse. On peut aussi parler du Zinteglo, un traitement contre la thalassémie bêta qui est une anomalie génétique de l'hémoglobine. Ce médicament a été autorisé aux Etats-Unis en 2022. C'est le nouveau médicament le plus cher au monde avec 3,6 millions de dollars l'injection. Toujours dans cette thématique de santé, nous avons choisi d'aborder une maladie gynécologique qui a surgi dans l'actualité en 2022, l'endométriose. Elle concerne une femme sur dix entre l'âge de la puberté et de la ménopause et peut se manifester de différentes manières chez chacune d'entre elles. Le 11 janvier, le président Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Les objectifs fondamentaux de cette stratégie sont d'investir dans la recherche pour trouver des traitements adaptés, de garantir une prise en charge globale et personnalisée sur tout le territoire ou encore de développer un réflexe endométriose auprès de tous les publics. Ce réflexe consiste à être formé en tant que médecin ou encore communiqué de plus en plus sur le sujet. L'endométriose peut être définie comme le développement en dehors de l'utérus d'une muqueuse utérine appelée l'endomètre. Il va coloniser des organes avoisinants tels que la vessie ou encore l'intestin et cela peut provoquer des lésions douloureuses ou encore une infertilité. Le délai entre l'arrivée des premiers symptômes et le diagnostic de l'endométriose est en moyenne de 7 ans à cause du tabou autour des règles dans la société et la famille mais aussi du manque de formation des médecins sur cette maladie. D'ailleurs, nous accueillons aujourd'hui Daniel Véman, biologiste et spécialiste de l'endométriose. Bonjour Daniel. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Sauriez-vous nous dire pourquoi il a fallu attendre autant de temps pour reconnaître cette maladie et mettre des moyens pour la contrecarrer ? Bonjour. Je pense que les publications scientifiques sur l'endométriose existent depuis le début du XXe siècle avec plusieurs théories de l'origine de l'endométriose. Celle la plus admise date de 1927 d'un gynéco-oxytré américain qui s'appelle Samson et donc il parle d'une migration récurrente des règles qui au lieu d'aller vers l'extérieur vont vers l'intérieur, remontent les trombes de phallope et s'installent essentiellement sur le péritoine. C'est la muqueuse qui tapisse les organes abdominaux. C'est quelque chose qui existe chez toutes les femmes. Probablement 90 ou 100 % des femmes ont ces règles rétrogrades et il y en a une petite fraction, environ 10 %, ce qu'on estime qui développent de l'endométriose. C'est-à-dire que ces fragments d'utérus qui sont remontés vont s'installer et rester. Ce qui veut dire qu'il y a une composante de nature un peu immunologique. Bien sûr, c'est du soi puisqu'on est sur le même individu, mais le système immunitaire normalement fait le ménage avec des macrophages qui vont digérer ça, des cellules qui font le ménage et là, finalement, ils ne le font pas. Donc, il y a certainement une dimension immunologique. Pour répondre spécifiquement à votre question, c'est d'abord, premièrement, c'est que c'est une maladie complexe comme la plupart des maladies qui intéressent maintenant la recherche médicale parce que les maladies monogéniques, simples, on les connaît. Voilà, par exemple, la mucoviscidose, la première, mais dans les cas de maladies complexes avec des apparences cliniques variées, c'est difficile parfois de faire la part des choses. Par exemple, dans le cas de l'endométriose, on va avoir des femmes qui ont des lésions très étendues mais quasiment pas de douleurs. On a des femmes qui ont des lésions très superficielles et des douleurs très fortes. Il y a des conséquences sur l'infertilité mais pas chez toutes les femmes. Par exemple, on considère que chez les femmes infertiles, dans la moitié des cas, c'est lié à de l'endométriose mais il y a tout le reste, etc. Donc, en fait, je pense qu'il y a une définition clinique qui est complexe dans ces cas-là et qui va ralentir le diagnostic ou augmenter ce qu'on appelle l'errance diagnostique même si la maladie est connue, décrite depuis longtemps au niveau histologique. Maintenant, à cause de ça, probablement, en partie, peut-être aussi à cause d'un système d'éducation médicale qui est très axé vers l'homme et non pas vers la femme, il y a probablement eu un retard de formation des gynécologues à cette pathologie et globalement, en médecine générale, par exemple, si on ne prend pas les spécialistes, en médecine générale, on estime que jusqu'à il y a quelques années, peut-être que sur ces aspects santé de la femme, il y avait, sur six ans de cursus, peut-être une journée consacrée à ces problèmes gynécologiques. C'est en train d'évoluer considérablement. Les médecins sont beaucoup plus sensibilisés maintenant à l'idée que l'endométriose, que quand une femme a des douleurs récurrentes, parfois très intenses, à chaque fois qu'elle a ses règles, dans la présence de la maladie, ça peut être tout le temps également, ça peut être que pendant les rapports sexuels, ça peut être pendant l'expression qu'on fait les fessesses, etc. Il y a encore une fois une complexité sous-jacente à la présentation de la maladie, mais je pense que maintenant, les médecins vont être beaucoup plus ouverts et ça va certainement accélérer considérablement le diagnostic. Et puis par ailleurs, il y a également des méthodes diagnostiques qui évoluent. Il y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, où le diagnostic final d'endométriose se faisait par l'aparoscopie. Il fallait quand même faire un geste chirurgical. Et maintenant, avec l'IRM, quand on a des médecins formés, on arrive extrêmement bien à détecter l'endométriose. Après, tout dépend aussi de la taille des lésions. L'endométriose commence aux règles de la jeune fille. Parfois, ça va commencer à s'installer à 12-13 ans. Les symptômes vont se développer. Les lésions vont grossir. Elles grossissent doucement. On dit que c'est comme une tumeur bénigne. C'est un peu un oxymore. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, c'est une maladie où on ne meurt pas, l'endométriose. Et donc, ça va évoluer lentement. Probablement que dans l'histoire évolutive de l'espèce humaine, c'était pas vraiment un problème. Parce qu'en fait, pendant, par exemple, que les jeunes femmes sont enceintes, les symptômes disparaissent. Et donc, probablement que du temps des hommes préhistoriques et peut-être jusqu'au 19e siècle, une jeune fille à peine nubile, elle était quasiment enceinte immédiatement. Et puis, elle allait mourir en couche assez rapidement aussi. Probablement qu'elle n'avait pas passé l'âge de 30 ou 40 ans. Et donc, elle n'avait pas le temps de développer une endométriose. Donc, ça aussi, c'est un élément d'explication auquel on ne pense pas forcément. C'est que l'amélioration de la santé fait que des maladies de façon générale qui se produisent chez des gens plus âgés deviennent importantes alors qu'elles l'étaient peut-être moins avant. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu complètement. Ça donne quelques éléments. Là, on a parlé de la symptomatologie et du délai de découverte de la maladie. Mais est-ce que vous savez si... Enfin, vous savez probablement, mais nous, on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a des pistes pour soigner, pour traiter cette maladie ? Il y a deux choses. Il y a le délai diagnostique et puis il y a le soin. Alors déjà, quand on veut diagnostiquer une maladie, on peut dire qu'il y a deux méthodes. Il y a une méthode clinique. Vous avez tous les symptômes de la maladie et le médecin expérimente. Il dit, cette personne a la maladie. Puis il y a la méthode qui utilise ce qu'on appelle des biomarqueurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biomarqueur ? Ça peut être, par exemple, ça peut être un paramètre physique, une échographie, ça peut être considéré comme un biomarqueur. Mais en général, on fait plus référence à des molécules qui vont circuler, qui vont être accessibles de façon non-invasive ou pas trop invasive. On va faire une prise de sang, on va récupérer de l'urine. Voilà. Donc, c'est ce genre de matériel qui est accessible. On va récupérer, par exemple, la muqueuse de l'intérieur de la bouche. Et donc, on va essayer de trouver là-dedans s'il y a des molécules qui vont spécifiquement être modifiées chez les patients qui vont avoir ou qui ont déjà une endométriose. Donc ça, ça va contribuer. C'est un énorme effort de recherche qui a lieu depuis maintenant au moins une dizaine d'années, 10-15 ans. On recherche ces biomarqueurs. C'est pas très... Il n'y a pas vraiment de gros succès pour le moment. Il y a des pistes. Donc, il y a des marqueurs qui sont des protéines. Il y a des marqueurs auxquels les gens s'intéressent beaucoup et notre équipe aussi qui sont des micro-ARN. Alors, les micro-ARN, vous avez tous entendu parler d'ARN messager traitement mais il y a des ARN dans le corps partout et parmi ces ARN, il y a ce qu'on appelle des micro-ARN. C'est des petits ARN de 22 nucléotides, nucléosides en l'occurrence, qui vont être capables de bloquer l'action des gènes. Et on sait, par exemple, si je prends un exemple, si vous faites une crise cardiaque, certains micro-ARN vont augmenter dans votre sang une heure après votre crise cardiaque d'un facteur 100 000 ou 200 000. Donc là, c'est un très bon biomarqueur d'une crise cardiaque. Pour l'endométriose, ça ne va pas être ça parce qu'on a une maladie chronique avec des augmentations éventuellement modérées. Et jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de gros succès sur cela. Il y a eu un article qui a fait beaucoup de bruit au courant de l'année 2022 qui est un article sur la recherche de micro-ARN dans la salive des patients. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc là, ils ont utilisé des logiciels d'intelligence artificielle pour définir un profil de biomarqueur. Là, ce n'est pas un ou deux micro-ARN, c'est 109 micro-ARN qui servent à faire ce profil. Et encore, pour le moment, c'est extrêmement préliminaire parce que la cohorte où ils ont découvert ces micro-ARN sont la même que celle où ils ont validé les micro-ARN. Donc en fait, il faut vraiment faire ce qu'on appelle en médecine un RCT, un Randomized Control Trial, un essai randomisé contrôlé avec des groupes de patients et de contrôl dont l'expérimentateur ne sait pas, faire des tests en aveugle et voir à ce moment-là si on arrive vraiment à distinguer. Donc pour le moment, actuellement, la vraie grosse révolution sur le diagnostic de l'endométriose, c'est l'IRM. C'est-à-dire l'imagerie a fait énormément de progrès et les chirurgiens qui conseillaient de faire de la chirurgie pour voir une endométriose il y a 10 ans, maintenant ils disent même si je suis chirurgien, je considère que c'est pas bien pour les patients de faire ça et il vaut mieux faire de l'imagerie. Donc les chirurgiens passent la main au radiologue de ce point de vue-là sur l'endométriose. Donc ça, c'est pour le diagnostic. Pour la thérapeutique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, là, on a une maladie... C'est une maladie chronique et qui n'est pas létale. Autrement dit, les opportunités thérapeutiques que vous allez utiliser ne sont pas forcément les mêmes. Donc on pense plus maintenant à établir un parcours de soins en fonction de l'objectif de la patiente. On a mentionné le fait que l'endométriose était une cause d'infertilité. Donc s'il y a un projet parental, on peut penser à une stratégie différente que s'il n'y a pas de projet parental. Et donc l'idée, c'est que le premier traitement qui est utilisé en première ligne, ce sont des progestatifs, donc la pilule. La pilule peut bloquer complètement les règles à certains dosages. Et donc si les règles sont bloquées, pour beaucoup d'endométriose, ça va arrêter les symptômes. Et donc on arrête les symptômes jusqu'au moment où la dame veut avoir un enfant. Là, on arrête. Elle va devenir enceinte. Et éventuellement, après, on va envisager soit de reprendre la pilule, soit éventuellement de faire une chirurgie s'il n'y a plus d'autres projets parentaux. Parce qu'il y a une forme d'endométriose en particulier qui se positionne sur les ovaires, qu'on appelle l'endométriome ovarien. Et en fait, pour le résoudre chirurgicalement, on est obligé d'enlever une partie du tissu de l'ovaire avec, bien sûr, des ovocytes. Et donc la réserve ovocitaire va être affectée par ça. Donc voilà, c'est un petit peu les... Il n'y a pas de révolution thérapeutique en termes de médicaments, etc. Mais je pense que la détection précoce, la définition d'un projet dans la durée, elle devrait aboutir à des choses. Et puis il y a les cas d'endométriose vraiment qui résistent au traitement progestatif et où la femme a mal quand même, terriblement mal. C'est des douleurs. Il y a des échelles de douleurs qui vont de 1 à 10. Chez certaines patientes, l'endométriose arrive à 10. Alors 10, les hommes peuvent se rendre compte de ce que c'est parce que 10, c'est un accouchement, ils ne peuvent pas se rendre compte mais c'est une fracture osseuse. Donc si quelqu'un a une fracture osseuse ou des crises de colique néphrétiques, c'est en fait l'équivalent d'une crise d'endométriose. Donc les jeunes femmes peuvent tomber dans les pommes, s'évanouir à une crise d'endométriose. Donc c'est des douleurs qui sont au maximum de ce qui est là. Et certaines sont résistantes aux médicaments. Et là, bon, peut-être qu'on peut envisager des chirurgies plus invasives, etc. Donc il y a vraiment une sorte d'avantage, coût-bénéfice à évaluer pour le moment dans l'endométriose. Mais là où ça avance bien, je pense, c'est la formation des médecins et les outils diagnostiques. Et dans votre équipe, vous travaillez sur quel point ? Sur nous ? Alors oui, j'ai oublié d'en parler. C'est vrai qu'on a travaillé pas mal sur les micro-ARN avec des résultats décevants. C'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'on a des micro-ARN qui sont prédispos... Enfin, on sait que s'ils sont élevés, on a un risque accru d'endométriose, mais ce n'est pas suffisant pour dire à une dame « Vous, madame, vous avez 95 % d'avoir une endométriose et vous, madame, vous avez 5 %, ça, ce n'est pas possible. » Par contre, nous, on travaille aussi sur des aspects génétiques parce qu'en génétique quantitative, on est capable de définir la part génétique d'une maladie, même si c'est une maladie complexe, qui n'est pas dû à un ou deux gènes, mais peut-être à 50, 100, 1000 gènes. Et dans le cas de l'endométriose, on est dans ce cas-là et on a une irritabilité, c'est-à-dire cette part génétique du phénotype, en fait, de la maladie, qui est estimée à 50 %. Donc, on sait que les gènes jouent dans 50 % et donc, une des choses qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de voir si on peut faire des diagnostics génétiques et donc utiliser des patients, des groupes de patients ou des groupes de contrôle pour essayer de screener leur génome et voir s'il y a des différences qui apparaissent. L'optique qu'on utilise au laboratoire, c'est une génétique familiale. Donc, récemment, ce qu'on a pris, c'est des petits noyaux familiaux de sœurs d'une mère et une fille qui ont une endométriose et on a fait ce qu'on appelle de l'exome sequencing, c'est-à-dire qu'on a séquencé toutes les parties codantes de leur génome, on a cherché par la bioinformatique des différences et on a quelques pistes qui sont intéressantes et bien sûr, on n'escompte pas que ça explique toutes les endométrioses mais peut-être que ça va permettre de débobiner les chevaux pour avoir des gènes cibles qui vont nous permettre de mieux comprendre la physiopathologie et également, bien sûr, de faire à ce moment-là un diagnostic. Mais là, ça pose une question éthique. Si on a une jeune fille prépubère qui a 8 ans et qu'on dit qu'elle a un risque d'avoir une endométriose qui est de 90% parce qu'elle a un gène de grosses prédispositions, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de solution miracle. On rentre dans ce que je vous ai expliqué sur un parcours de santé. Très bien, merci. Peut-être des questions du public sur cette thématique ? On est passé des exoplanètes à l'endométriose. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à notre chercheur ? Oui, là-bas. Plusieurs questions. Merci, bonjour. Vous avez parlé du fait que dans l'histoire, on n'avait pas encore cette connaissance de cette maladie. Mais j'entends souvent cette phrase, c'est qu'il y a plus en plus de personnes qui sont atteintes de cette maladie. Alors, je me demande si c'est juste le fait qu'elle soit plus reconnue ou si vous, vous avez connaissance peut-être de certains facteurs dans notre mode de vie qui impactent et qui développent peut-être plus cette maladie. Je voulais savoir si vous avez un mot à dire là-dessus. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une question bien sûr récurrente. Quel est l'impact de l'environnement ? J'ai dit qu'il y avait 50% de gènes, donc il y a 50% d'environnement. Et en particulier, bien sûr, ce qui fait l'actualité, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ce qu'on peut dire de l'étude de la littérature actuellement, c'est que s'il y a un impact des perturbateurs endocriniens sur l'augmentation du risque d'endométriose, il est très, très, très modeste par rapport au reste des facteurs. Donc c'est sans doute pas une cause majeure. Et ça, ça va assez bien dans le concept général en biologie de la reproduction de ce que font les perturbateurs endocriniens. La plupart ont un effet plutôt oestrogénique ou féminisant. C'est-à-dire que la plupart des perturbateurs endocriniens ont un impact sur le sexe mâle plus que sur le sexe femelle. Et même pour les cancers oestrogéno-dépendants, c'est pas du tout évident que l'environnement de type perturbateur de patient endocriniens ait un impact majeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais potentiellement, il y en a. Donc, pour répondre à votre question, à savoir pourquoi est-ce qu'on en détecte maintenant beaucoup, c'est certainement avant tout le gros facteur, c'est l'information des médecins, la popularité de la maladie, les associations de patientes. Il y en a deux qui sont majeures en France et qui font un travail d'information important et qui nous financent parfois pour notre recherche. Et donc, voilà, je dirais que c'est plus l'information et également l'IRM, enfin, les outils diagnostiques, ça doit être la cause majeure de la détection plus abondante de cas d'endométriose de ce que je pense ou de ce que je sais, en tout cas. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais savoir s'il avait été éliminé une toute origine médicamenteuse pendant la grossesse du futur enfant à venir, chez la mère pendant qu'elle porte une future fille. Oui. Là, c'est une question très spécifique. Il n'y a pas beaucoup de littérature là-dessus, mais il semble que des expositions importantes à la dioxine, c'est un des rares cas de perturbateur endocrinien où il y a un effet d'enfant in utero pourrait prédisposer à de l'endométriose à la génération d'après. Je ne l'ai pas évoqué parce que c'est rare. Ce n'est pas ça qui va nous faire de la grosse épidémiologie. Mais là, vous avez raison. Dans ce cas particulier, il y a quelques articles qui vont dans ce sens-là. Bonjour. Il y a un traitement progestatif pendant la grossesse. Après, j'aurai une question technique. Le fait qu'une femme ait un traitement progestatif, est-ce que ça prédispose à de l'endométrie aux affaires ? Est-ce que ça a été montré ? Est-ce que ça a été étudié ? Pas que je sache. Est-ce qu'il y a une différence immunochimique, immunohistologique entre les cellules ectopiques endométriales et les cellules endométriales pures ? C'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, et ça fait partie des gros sujets de recherche sur la physiopathologie de la maladie, il y a trois, quatre questions qui dérivent de la vôtre. Est-ce que l'utérus utopique, c'est-à-dire qu'il y a la bonne place d'une femme qui a de l'endométriose, est le même que celui d'une femme qui n'a pas d'endométriose ? Et deuxièmement, est-ce qu'une lésion ectopique d'endométriose est par nature identique à l'utérus utopique ? La réponse aux deux questions est non. C'est-à-dire que, d'abord, pour la deuxième question, quand vous faites l'analyse du transcriptome, c'est-à-dire l'ensemble de l'expression des gènes entre la lésion d'une femme et son propre utérus, vous voyez énormément de différences. C'est des manibles qu'on a faites en 2008, et vous avez, sur 25 000 gènes, vous avez 4 000 gènes qui sont différentiellement régulés entre les deux, tout en étant quand même de l'utérus. En termes de structure, d'expression des gènes, ça ressemble beaucoup à du tissu utérin, mais il y a énormément de gènes qui sont différents. Maintenant, la question de est-ce que l'utérus utopique d'une femme non endométriotique est le même que celui d'une femme qui a de l'endométriose ? La réponse est non également. On l'a montré, au niveau de l'expression des gènes en particulier, des gènes d'inflammation, de prostaglandine qui sont exprimés de façon différente. Ça pourrait expliquer peut-être en partie l'infertilité des femmes qui ont de l'endométriose, le fait que ce soit associé à l'endométriose. L'élégante expérience qui a été faite par une autre équipe de cliniciens sur l'endométriose. Ils ont voulu voir si dans l'infertilité causée par l'endométriose, outre l'effet de l'utérus, il n'y avait pas un effet sur l'ovocyte. Ils ont étudié ce qu'on appelle le liquide folliculaire des ovocytes. Quand vous faites une fonction ovocytaire, vous récupérez les ovocytes à l'intérieur d'un follicule qui contient du liquide. Ils ont fait une étude du métabolome, ce qu'on appelle les métabolites de ces follicules chez des femmes non-endométriotiques ou des femmes endométriotiques. Là, ils ont trouvé des métabolites différents, en particulier liés au stress oxydatif, à l'inflammation. Ce qui veut dire que chez les femmes qui ont de l'endométriose, il y a une double raison d'augmentation de l'infertilité. D'une part, il y a probablement les follicules eux-mêmes sont dans un état pro-inflammatoire, pro-stress oxydatif. D'autre part, l'utérus n'est pas non plus similaire à une femme qui n'a pas d'endométriose. La réponse est oui à vos deux questions. Peut-être une question en ligne ? Je ne sais pas. Pas de question en ligne ? Je propose de fermer ce sujet pour discuter maintenant du climat avec Alissa de Burtel-de-Chasset et Alexis Lannos. Merci. Il y a encore une dizaine d'années, lorsqu'un événement climatique extrême survenait, une question se posait. Était-il lié au changement climatique ? Aujourd'hui, cette question ne se pose plus. Comme ne cesse de le démontrer les rapports du GIEC, l'augmentation, en nombre ou en intensité, des canicules ou encore des tempêtes est bien liée à l'évolution du climat. C'est avéré, le dérèglement climatique malmène la planète et l'année 2022 a été particulièrement marquante dans ce domaine. Comme bien souvent, ce sont les pays en développement qui souffrent le plus de ces événements catastrophiques. Le Moyen-Orient, par exemple, qui se réchauffe presque deux fois plus vite que la moyenne mondiale, a connu une forte baisse des précipitations, conduisant à un assèchement des sols et augmentant les risques d'incendies, comme ce fut le cas dans les forêts de cèdre du Liban. A l'inverse, pendant la saison des pluies, les précipitations causent des crues violentes. En juin dernier, ces crues ont détruit au Soudan près de 25 000 maisons et tué 146 personnes. En Asie du Sud, le bilan n'est pas meilleur. En juin, des inondations d'une ampleur inédite ont ravagé le Pakistan. En août, ces inondations se sont intensifiées. Presque 250 000 habitations et plus d'1,8 million d'hectares de terres agricoles ont été détruits. On le voit, ce sont les pays en développement qui ont pourtant une très faible empreinte carbone qui subissent majoritairement les conséquences du dérèglement climatique et ce, sans avoir les moyens d'y faire face. C'est d'ailleurs l'un des points qui a agité la COP27 en novembre dernier. Les pays du Sud ont obtenu la création d'un fonds financier pour lutter contre les pertes et dommages liés au dérèglement climatique. Si les pays du Sud comme l'a dit Alexis ont particulièrement souffert cette année, l'Europe n'est pas en reste. L'été a été le plus chaud jamais enregistré sur le continent selon le Service européen sur le changement climatique Copernicus. Concernant la France, l'été aura été celui de tous les extrêmes selon Météo France. Une chaleur durable s'est en effet installée durant tout l'été ponctuée par trois vagues de chaleur du 15 au 19 juin, du 12 au 25 juillet puis du 31 juillet au 13 août. C'est assez remarquable notamment par leur intensité et par leur très grande durée. Le déficit pluvio-métrique combiné aux fortes chaleurs a provoqué un assèchement record des sols. Les orages ont été exceptionnellement nombreux en juin avec un record de foudroiements et des chutes de grêle dévastatrices dans la région de Châteauroux et de Vichy par exemple. Et puis en août, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations à Paris, à Montpellier, à Lyon ou encore à Saint-Étienne. Un épisode orageux d'une violence inédite a également balayé la Corse le 18 août avec des rafales de vent localement supérieures à 200 km à l'heure. Conséquence directe ou indirecte de la sécheresse de cet été, des incendies ont ravagé plusieurs territoires en France. Au total, ce sont quelques 72 000 hectares qui sont partis en fumée en France, dont près de la moitié en Gironde, soit la superficie de 10 terrains de football brûlés par minute pendant cette catastrophe. C'est six fois plus que la moyenne des dix dernières années. Les autres pays d'Europe et du monde n'ont pas été épargnés. En Espagne, la région de Castille et Léon a été la plus touchée et on comptabilise plus de 260 000 hectares brûlés dans le pays pour l'année 2022. Si on se penche vers les Etats-Unis, la Californie a été victime du plus grand incendie de 2022, baptisé le Makaini, qui a ravagé à lui seul plus de 22 700 hectares de terre. Thomas Kurt, vous êtes écologue et directeur de recherche en risque incendie des forêts à l'INRAE. La France, comme d'autres pays à travers le monde, ont dû faire face à des incendies records cette année. Alors, quel lien existe-t-il entre ces incendies et le changement climatique ? On vous voit. Je ne sais pas si vous avez bien entendu la question et par contre, on ne vous entend pas. Alors, c'est peut-être le micro à réactiver. On va y arriver. Ça marchait tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison. Alors, petit suspense. Ce n'est pas en régie ? Ce n'est pas un volume à monter en régie ? Les allées à Dieu direct. On va vérifier. C'est le moment de prendre une pause, de respirer. Alors, je suis vraiment désolé. Ah, ça y est, ça marche, voilà. Ah, ça y est. Tout semblait fonctionner. Oui, tout remarche, donc tout est parfait. La première question qu'on voulait vous poser, c'est, quel est le lien direct ? Est-ce qu'il y a un lien direct entre le réchauffement climatique et ces incendies qu'on a observé cet été ? Il y a un lien direct, le lien le plus facile à faire. Il faut savoir que pour qu'il existe, qu'il y ait une occurrence d'un incendie quelque part, n'importe où sur le globe, il faut qu'il y ait trois conditions réunies. La première, c'est que le climat ou la météo du jour ou de la période soit propice, c'est-à-dire que l'atmosphère soit assez sèche, que la température soit assez chaude pour permettre le départ d'un feu, l'activation d'un feu. Le deuxième facteur, c'est qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un mode d'émission, c'est-à-dire quelqu'un qui allume avec quelque chose. Ça peut être une personne malveillante avec un briquet, on a toujours cette image-là, mais c'est relativement rare, heureusement. Et puis, la troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de végétation disponible, de biomasse végétale disponible et on voit qu'il y a des relations entre les trois facteurs, c'est-à-dire entre la météo, le fait qu'on mette une émission dans la végétation et la végétation elle-même, parce que si vous avez, par exemple, une météo très favorable à l'émission et que vous avez aussi de la biomasse suffisamment abondante, ça va être très facile d'enflammer la végétation et inversement, si vous avez, par exemple, un facteur limitant, c'est-à-dire pas du tout d'émission par les personnes, c'est 90% des émissions qui sont faites par l'homme, en fait, si vous n'avez pas d'émission, ça va faire un facteur limitant et vous n'aurez pas de feu. Donc, la façon la plus facile de l'exprimer, c'est de dire que si la météo est favorable, vous aurez probablement beaucoup de feu et notamment des méga-feux. Alors, vous êtes écologue et avec le prisme de votre vision de scientifique, c'est grave un incendie de forêt ou pas ? C'est... C'est... Parce que nous, bien entendu, les gens qui ont vécu les incendies en Gironde ont perdu parfois leur maison, ça a été une catastrophe. Mais d'un point de vue écologique, qu'est-ce que ça a comme conséquence d'un incendie de forêt ? Je sais que c'est parfois mal ressenti pour les raisons que vous venez d'exprimer, c'est-à-dire pour des personnes qui auraient perdu leur maison, c'est évidemment dramatique, mais il faut absolument rappeler, parce que c'est vrai et que c'est prouvé, le fait d'avoir des incendies dans différentes végétations n'est pas forcément un problème. L'incendie, le feu en lui-même n'est pas l'ennemi de l'homme ou l'ennemi de la nature. Il y a beaucoup d'écosystèmes qui doivent leur survie et même leur biodiversité, la diversité végétale qu'ils contiennent, au fait qu'ils brûlent régulièrement. Donc, le feu n'est pas forcément mauvais en lui-même. La problématique, c'est quand on a des feux qui ont, c'est le cas dans les méga-feux qui nous intéressent, des feux qui ont des intensités ou des vitesses de propagation extrêmement rapides et qui sont du coup pratiquement impossibles à arrêter par les pompiers et impossibles à éliminer. Et ces incendies, on les observe naturellement sans l'intervention de l'homme ? Ils peuvent être allumés par la foudre qui est les 5 ou 10 % restants des causes de feu, de départ de feu. Donc, oui, oui, tout à fait, ça peut être allumé par la foudre. Et alors, concrètement, vous, vous travaillez sur l'étude justement de ces zones qui ont subi des incendies. Comment travaillez-vous ? Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion ? Ce qu'on fait, c'est de regarder très régulièrement les bases de données qui sont de plus en plus intéressantes et de plus en plus riches à l'échelle du globe et d'essayer de distinguer de nouveaux foyers, par exemple, de départs de feu, des zones qui n'étaient pas propices au départ de feu, dans lesquelles il y avait très peu de feu, par exemple, une dizaine de feux dans l'année et qui se retrouvent à avoir des centaines de départs de feu à une période donnée. Et là, on va essayer très rapidement de comprendre quels sont les facteurs qui ont pesé et comment on pourrait éventuellement faire de la prévention ou de la prévention ou de l'adaptation derrière. Si on prend le cas des incendies en Gironde cet été, est-ce qu'il y avait moyen de prévenir un peu ces incendies ou est-ce qu'à l'avenir, on peut envisager peut-être des plantations différentes ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter d'avoir des incendies de ce type ? Pour le cas spécifique de la Gironde, on savait qu'on était en période à risque. En fait, on calcule des indices météo très particuliers qui s'appellent des indices feu-météo qui permettent de prédire vraiment très proprement le départ d'un feu pendant une journée donnée à partir de données de température, d'humidité de l'air, de vent, etc. On calcule ces indices et généralement, les indices nous donnent de très bons résultats, c'est-à-dire que quand l'indice est un peu faible, il est très peu probable qu'on va avoir un départ de feu dans la zone et quand l'indice est fort, il est très probable qu'on va avoir un départ de feu dans la zone. C'était prévisible pour le cas spécifique. Ce qui est important maintenant, c'est de rendre ces évaluations-là et ces indices-là utilisables par tout le monde, c'est-à-dire de les calculer très vite. En gros, on les calcule dans la journée précédente et puis on doit les appliquer le lendemain sur l'ensemble du globe ou dans une région donnée. Donc, ça, c'est une grosse partie de notre travail qui est de prédire et de déterminer à quels endroits les feux vont démarrer et éventuellement prédire s'ils vont pouvoir devenir des méga-feux ou pas. Et quels outils utilisez-vous pour avoir ces informations ? Un outil des données météo de Météo France de la veille en fait et on calcule sur plusieurs jours en avance pour déterminer si on entre par exemple dans une séquence d'une semaine à risque ou dans une séquence d'une semaine sans risque. D'accord. Et vous nous disiez quand on préparait cette discussion, maintenant, vous avez accès à des données mondiales, alors c'est peut-être pas pour la prédiction, c'est peut-être plus pour l'étude, des données de la NASA, c'est ça ? On l'a pour les deux, pour les deux cas. L'intérêt, c'est qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on était limité en termes de nombre de variables météo utilisables et qu'on puisse combiner ensemble pour déterminer le niveau de risque des jours à venir. Là, aujourd'hui, on a les données qui nous viennent directement de la NASA, ce qui est bien pratique. et ça nous laisse effectivement un peu plus de temps pour faire les calculs et pour aller vérifier, par exemple, sur le terrain. On fait beaucoup de tests terrain sur l'état hydrique de la végétation pour vérifier que le calcul de notre indice forêt-météo n'est pas faux et qu'effectivement, la végétation est bien très desséchée ou moins desséchée. On observe plus d'incendies aujourd'hui ou pas à travers le monde ? Globalement, c'est un peu contre-intuitif, mais il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers par jour à l'échelle du globe. Mais en fait, leur nombre tend à diminuer et le temps a diminué principalement dans les pays qui ont des stratégies et des politiques que de calculer des indices comme cet indice feu-météo pour prédire avant qu'il n'arrive les feux. Par contre, dans certaines régions du globe, il y a effectivement des sortes de poussées de fièvres, de feux, c'est-à-dire des zones qui brûlaient très peu auparavant et qui se mettent à brûler. Et ça, c'est souvent indicatif de problématiques de changement climatique plus rapide que la moyenne. Très bien. Peut-être, c'est-il des questions dans la salle et sur Internet sur ce sujet chaud, sur ce sujet brûlant ? Oui, je voulais savoir l'effet des feux sur l'émission des gaz à effet de serre parce que j'ai l'impression que ça émet quand même mal de CO2 et surtout du méthane. Donc, quel rôle jouait par les incendies sur les gaz à effet de serre ? Merci. On a participé à une grosse étude là-dessus et on est arrivé à une estimation globale avec plein de partenaires européens mais aussi américains ou en Afrique. Les feux de forêt émettent 15 % des émissions annuelles causées par l'homme et en fait, ça correspond à peu près 6 gigatonnes de CO2. C'est les calculs qu'on a actuellement qui sont faits sous l'égide de Copernicus, c'est-à-dire de la météo européenne. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. C'est un gros poste d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2 notamment. Une autre question ? Nous avons une question sur YouTube. quel est l'impact des cycles de Milankovitch sur l'histoire du climat de la Terre et où en sommes-nous aujourd'hui ? Les cycles de Milankovitch, si je me souviens bien, c'est dû à la position astronomique de la Terre. Peut-être que la question a derrière aussi le rôle de ces cycles par rapport à l'émission de gaz à effet de serre anthropique. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Experts, pas moi. Je suis désolé. Mais c'est quelque chose sur lequel je suis d'ailleurs intrigué, mais il y a très peu de recherches et très peu de publications. C'est vraiment difficile de déterminer le rôle des cycles. Surtout que c'est des cycles sur un temps très long, il me semble. une autre question dans la salle. Bonjour. Si vous arrivez à prévoir par exemple que demain il va y avoir un feu dans les Landes, qu'est-ce que vous préconiseriez à la société, aux hommes pour essayer de l'éviter ? C'est vraiment la très bonne question, la question vraiment intéressante, c'est qu'effectivement d'un côté on a on a de meilleures capacités de prédiction de l'occurrence des feux à l'échelle de quelques jours ou de quelques semaines à venir, mais la vraie question c'est qu'est-ce que ça peut nous permettre d'éviter ? Pour moi le principal levier on disait qu'il y avait trois facteurs pour piller l'occurrence d'un feu le facteur climat ou météo le facteur végétation et le facteur humain ou de la foudre qui générait les émissions pour moi le facteur climatique on n'a pas du tout on n'a pas la main dessus c'est un levier très puissant on n'a pas la main dessus il est très difficile aussi d'avoir de modifier les pratiques des personnes par exemple les pratiques agricoles ou pastorales des personnes donc le côté humain c'est assez compliqué aussi en fait le véritable levier qu'on a et qui est sous-utilisé mais ce qu'on essaye de développer notamment à Inrae c'est le levier de la végétation c'est-à-dire de la biomasse qui est potentiellement combustible qui pourrait brûler et là par contre c'est quelque chose c'est une thématique de recherche qui évolue énormément et qui devient vraiment très intéressante on arrive maintenant à l'échelle d'un paysage vous imaginez un paysage alors par exemple je suis à Aix-en-Provence il y a des maisons tout autour de moi il y a aussi des pelouses il y a une grande forêt juste derrière on arrive à mettre au point maintenant de plus en plus des scénarios de gestion de la forêt ou des herbes des buissons etc de telle manière que on favorise ce qu'on appelle par exemple des coupures de combustible dans le paysage alors une coupure de combustible c'est quoi c'est un endroit où il y avait une forêt ou bien une zone de buissons ou une zone de pelouse qui pouvaient brûler la coupure de combustible ça va consister à ralentir en fait la propagation du feu et la probabilité qui se déplace qui se propage dans les zones où il y a de la végétation par le fait d'utiliser des alors c'est pas comment le décrire mais disons des patrons spatiaux de un patron spatial ça va être par exemple d'éliminer sur un terrain d'éliminer la moitié de la végétation présente à gauche par exemple et puis de laisser la végétation qui est dans la partie droite en fait il y a énormément de possibilités maintenant de gérer la végétation de cette manière là et pour qui permettent de ralentir en fait la propagation du feu et d'éviter notamment ce qu'on appelle le passage en cime c'est à dire que vous avez un feu qui démarre comme souvent dans de l'herbe au sol ensuite il va se propager dans des buissons un peu plus hauts d'un mètre ou deux mètres ensuite dans la forêt basse à cinq mètres ou dix mètres et pour finir ensuite dans la cime des arbres et ça c'est des choses qu'on cherche énormément à éviter et là dessus sur ces questions d'organisation spatiale du débroussaillement ou du fait de diminuer la biomasse des arbres ou de créer des routes pour fragmenter les zones de combustible c'est des choses qui sont en fait très très utiles alors ça existait déjà beaucoup aux Etats-Unis ça existe énormément en Australie c'est ce que l'Australie fait pour éviter les immenses feux et en fait je trouve que c'est là dessus qu'on a le plus gros bras de levier en fait sur comment gérer la biomasse pour éviter qu'il y ait des connexions trop rapides et que ça se propage très très rapidement que le feu se propage très rapidement dans la végétation merci je ne sais pas s'il reste des questions une dernière question avant de passer au sujet suivant bonjour donc j'ai deux questions la première ce serait est-ce qu'on sait ce que représente en termes d'énergie un feu de forêt de façon globale et dans les zones définies ou identifiées comme à risque est-ce qu'on réfléchit à des procédés de récupérer justement cette énergie qui découle de la combustion des feux de forêt pour la réutiliser soit dans justement l'arrêt de ce feu ou pour des usages alternatifs je ne connais pas du tout de 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 travaux qui qui auraient pour finalité de récupérer l'énergie du feu par contre ce qui est très important c'est que maintenant on arrive à à calculer très bien les énergies donc on les connaît maintenant de façon assez fine à l'échelle du paysage donc on s'en sert comme je disais par exemple pour si vous avez admettons une zone résidentielle qui s'installe on va être capable maintenant de calculer à quelle distance il faudrait éliminer toute végétation ou bien éliminer la forêt par exemple pour éviter qu'il y ait le moindre dommage causé aux habitations ou aux personnes du fait de l'intensité du feu donc ça ces données-là elles nous permettent de faire des scénarios de gestion de la végétation combustible pour éviter les dommages aux personnes ou aux habitations ou aux infrastructures par exemple mais je ne connais aucune publication pour l'instant sur la deuxième partie c'est-à-dire comment on pourrait utiliser ça pour récupérer par exemple de l'énergie je ne sais pas c'est inventé alors il faut c'est intéressant approche originale Thomas Kirk merci d'avoir répondu à nos questions je voulais signaler avant de passer au sujet suivant que vous êtes l'auteur co-auteur d'un ouvrage publié chez Quai qui s'appelle Feux de végétation comprendre leur diversité et leur évolution et je vous précise au passage qu'il est gratuit en format numérique e-pub et pdf donc vous pouvez vous rendre sur le site web de Quai pour lire cet ouvrage mais vous pouvez l'acheter aussi si vous voulez en format papier je propose qu'on passe maintenant au sujet suivant je ne vous le dis pas lequel mais c'est un sujet qui nous paraissait incontournable bonjour alors il aurait été assez difficile de conduire cette rétrospective sans revenir sur un sujet qui a marqué l'année la guerre en Ukraine au delà du drame humain et des enjeux politiques excusez-moi les journalistes scientifiques de nombreuses rédactions se sont demandé comment aborder ce sujet fruit d'un long processus de réchauffement après la chute de l'URSS en 1991 la collaboration scientifique russo-occidentale qu'elle soit celle du domaine spatial ou celle de la recherche fondamentale a subi cette année un violent retour en arrière très vite après l'agression plusieurs grandes institutions ont fait le choix de rompre entièrement ou en partie tous leurs liens avec les russes par exemple le CNRS a déclaré suspendre toute nouvelle forme de collaboration scientifique et annuler tous les événements scientifiques à venir impliquant la Russie les chercheurs russes travaillant dans des laboratoires français peuvent cependant poursuivre leurs travaux l'agence spatiale européenne a elle aussi choisi de se distancer de son homologue russe de Roskomos dans une décision qu'elle a qualifiée de douloureuse cette décision secoue fortement le domaine spatial l'industrie spatiale russe étant un des acteurs majeurs du domaine notamment vers son lanceur Soyuz lanceur que l'ESA espère pouvoir remplacer par Ariane 6 dont le montage est en cours plusieurs missions de lancement ont été reportées voire annulées ainsi le lancement du rover martien russo-européen ExoMars prévu le 17 mars a été suspendu des plans alternatifs sont à l'étude allant de l'abandon pur et simple du projet à une version 100% européenne répondant à la problématique très marquée dans ce domaine de l'interdépendance les modules manquants de la constellation européenne de géolocalisation Galileo le satellite militaire français CSO3 et le télescope spatial européen d'études de la matière noire et énergie noire Euclide devraient malgré tout être envoyés en orbite en 2023 par le lanceur Ariane 6 quant à la constellation britannique OneWeb et le satellite d'observation de l'environnement terrestre Nmap de l'agence spatiale allemande c'est vers l'américain SpaceX qu'ils ont dû se tourner afin de maintenir leurs agendas malgré tout au sein de cette cascade de conséquences certains projets ont pu se maintenir le projet ITER par exemple symbole de la coopération scientifique mondiale post-guerre froide n'a pas exclu la Russie du projet et deux cosmonautes russes accompagnés d'un américain sont partis à destination de l'ISS le mercredi 28 septembre les sanctions à l'encontre de la fédération de Russie ne sont pas les seules mesures à avoir été prises en réponse à l'agression russe qui impacte le monde de la recherche le programme POSE a été doté d'un fonds spécial par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation à destination des chercheuses et des chercheurs ukrainiens contraints à l'exil afin de leur permettre la continuité de leur recherche et de défendre leur liberté d'enseigner un réseau de 100 institutions publiques comme privées se charge alors de les accueillir eux et leurs familles au-delà des sujets purement scientifiques la guerre en Ukraine pointe plusieurs sujets sensibles où la science a également son mot à dire comme l'alimentation mondiale l'Ukraine et la Russie sont en effet des grands producteurs de denrées rares alimentaires comme le blé par exemple et ils approvisionnent de nombreux pays se posent alors des questions de dépendance énergétique de nombreux pays européens dont la France dépendent énergétiquement de la Russie notamment pour les énergies fossiles à savoir le charbon le gaz et le pétrole la guerre en Ukraine pose aussi des questions autour des risques nucléaires qu'ils soient militaires ou civils la menace d'une riposte nucléaire semblait d'un autre temps mais elle a été évoquée à plusieurs reprises ogives nucléaires bombes tactiques ou bombes sales et d'autres options peu rassurantes l'Ukraine est également un pays très nucléarisé puisqu'il compte 15 réacteurs or plusieurs centrales se sont retrouvées au coeur des conflits avec des risques de contamination locale et étendue l'endommagement de l'enceinte de confinement des centrales ou bien la perte en alimentation en électricité qui fait fonctionner les systèmes de sûreté et refroidit le coeur du réacteur pourrait en effet aboutir à un accident comparable aux catastrophes de Tchernobyl ou de Fukushima alors au-delà au-delà du drame humain la science est donc également concernée par la guerre en Ukraine et nous voulions demander à nos invités en 3D et en ligne en tant que scientifique en quoi ce conflit a-t-il affecté vos activités alors personnellement vraiment personnellement et professionnellement du coup à ce niveau-là ça ne m'a pas impacté dans le sens où les collaborations internationales déjà formées comme ça a été dit en fait sont maintenues donc nous nos travaux continuent dans les collaborations qui existent déjà et comme pour l'instant je ne prévois pas d'avoir de nouvelles collaborations en ce moment même je ne suis pas impactée d'un point de vue personnel la fusée Soyuz elle n'est plus envoyée maintenant à Kourou ce qui pose des problèmes puisqu'Ariane 6 n'est pas prête à envoyer et donc on a eu des soucis vis-à-vis d'Euclide par exemple il a fallu choisir et il me semble que c'est SpaceX qui va emmener Euclide à un moment que je me trompe je ne sais pas ça n'a pas forcément été décidé pardon ça n'a pas encore forcément été décidé pour toutes les missions qui avaient été reportées ok parce que j'ai cru comprendre que Euclide du coup ça avait été décidé là il y a un mois ou deux enfin même pas comme quoi ce serait SpaceX qui l'emmène parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre en fait ça coûte très cher d'attendre Ariane 6 donc à ce niveau-là oui ça impacte mais après pour la recherche les publications et les collaborations internationales non moi personnellement je ne suis pas impactée je peux donner un exemple concret donc il y a tous les deux ans il y a une maladie sur laquelle je travaille beaucoup qui s'appelle la pré-éclampsie qui est une maladie de la grossesse une maladie hypertensive de la grossesse qui touche un nombre important de femmes et donc tous les deux ans il y a un congrès international qui s'appelle le ISSHP Congress donc c'est International Society for the Study of Hypertension Pregnancy donc l'idée c'est de de rassembler les chercheurs qui travaillaient là-dessus et cette année j'ai organisé moi-même le congrès à Montpellier et toutes les équipes russes ont été exclues du congrès par la société c'est une décision qui a été prise voilà donc un exemple très concret en fait de conséquences Thomas Kurt Valéry Golas je ne sais pas si vous m'entendez est-ce que vous avez été affecté d'une manière ou d'une autre d'un point de vue scientifique au-delà de votre en tant que citoyen on a tous été touchés de toute façon mais en tant que scientifique est-ce que vous avez été touché par cet événement peut-être pas directement je ne sais pas pas du tout pas du tout et Valérie Golas oui moi non plus pas directement puisque en fait la plupart de mes travaux portent plutôt sur les pays d'Afrique donc je n'ai pas de collaboration active direct avec les collègues russes ou ukrainiens mais c'est vrai que c'est quand même douloureux effectivement d'avoir des collègues qui sont dans des situations extrêmement difficiles de part et d'autre de cette frontière là merci pour vos interventions on va enchaîner tout de suite avec le sujet suivant qui va vous concerner Valérie puisqu'on va parler d'un seul qui vient d'être franchi celui des 8 milliards d'humains merci alors bonjour il y a deux mois le 15 novembre 2022 l'ONU a annoncé que la population humaine mondiale avait atteint les 8 milliards d'individus c'est un chiffre en augmentation et qui peut faire peur depuis deux siècles en effet la croissance démographique est assez exceptionnelle faisons un petit retour en arrière avant le 18ème siècle la population augmentait peu car il y avait un quasi équilibre entre les naissances et les décès du fait des épidémies des famines et d'une autre mortalité infantile mais avec l'arrivée de la révolution industrielle cet équilibre s'est rompu dans les pays occidentaux l'essor économique le progrès de l'hygiène et de la médecine ont entraîné une diminution des épidémies de la famine et plus généralement de la mortalité notamment infantile la population a alors pu croître à une vitesse inédite alors comme vous pouvez le voir sur le graphique ici avec la courbe le premier milliard d'individus a été atteint au début des années 1800 nous étions 4 milliards sur terre en 1974 et aujourd'hui nous sommes 8 milliards la population a donc doublé en moins de 50 ans pourtant depuis les deux derniers les deux derniers siècles pardon ce qui est assez étonnant c'est que le taux de croissance lui n'a jamais été aussi faible alors que la population augmentait de 2% par an dans les années 60 on est plutôt ici aux alentours de 1% par an depuis 2020 mais alors d'où vient ce ralentissement comme vous pouvez le voir sur cette image ici on parle de transition démographique donc l'évolution de la population mondiale s'explique par ce concept qu'est-ce que la transition démographique c'est une période dans laquelle les taux de mortalité et de natalité passent d'élevé à faible c'est donc pendant cette période de transition où la fécondité des femmes reste élevée que la population augmente augmente le plus en fait donc aujourd'hui l'Europe et l'Amérique du Nord ont fini ou sont en fin de transition démographique leur population est donc stable c'est ce qu'on observe par exemple pour les pays qui sont en bleu et cependant les pays africains et d'Asie centrale du sud et de l'ouest se retrouvent à un stade relativement précoce de la transition démographique c'est le cas des pays en rouge ici et c'est dans ces pays d'ailleurs que le plus gros de la croissance mondiale de la population va s'effectuer dans les prochaines décennies il existe donc une assez grande disparité entre les territoires regardez par exemple la Chine et le Nigeria mais alors quelles sont les projections pour le futur les projections sont assez fiables dans les 20 à 30 prochaines années puisque les femmes qui auront des enfants sont déjà nées c'est ce qu'on appelle le concept d'inertie démographique mais au-delà il est difficile de savoir à quel niveau va se stabiliser la fécondité les démographes envisagent plusieurs projections plus ou moins hautes comme on le voit sur l'image les projections de l'ONU annoncent un pic de la population à 10,4 milliards d'individus vers 2080 puis ce chiffre se stabilise progressivement avant de baisser à la fin du siècle le taux de fécondité qui est actuellement de 2,3 enfants par femme passera sous le seuil de renouvellement de génération donc nous avons avec nous en visio madame Valérie Gaulaz qui est directrice de la recherche à l'INED donc l'Institut national d'études démographiques et on va vous poser quelques questions en commençant par est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui différencie les projections hautes des projections basses oui peut-être que pour commencer il faudrait dire que le scénario médian c'est vraiment le scénario le plus probable c'est celui qui est effectué obtenu par des modèles probabilistes à partir de toutes les tendances connues et qui fixent un peu la trajectoire la plus probable pour l'ensemble des pays du monde jusqu'à voilà aux dates des projections et comme vous le disiez effectivement jusqu'à 2050 dans les 20-30 prochaines années on a une idée assez précise en fait des choses qui vont se produire le scénario haut et bas ce sont des simples exercices mathématiques dans lesquels on va jouer sur la fécondité et ajouter ou retirer un demi-enfant par femme en moyenne à l'échelle mondiale donc sur tous les pays du monde pour voir ce qu'on obtiendrait avec ce scénario ces deux scénarios qui sont en fin de compte hautement improbables parce que s'il est possible qu'en effet que des erreurs aient été faites ou qu'en tout cas il y a des difficultés d'estimation de la population sur certains pays en général les erreurs se compensent et ça pourrait paraître très exceptionnel en fait d'avoir une erreur d'un demi enfant par femme sur l'ensemble de la population mondiale en particulier à un horizon de 30 ans D'accord merci beaucoup pour ces éclaircissements on a d'autres questions évidemment face à ces projections que vous venez d'expliquer de nombreux enjeux sont soulevés et à commencer celui de l'alimentation pardon et donc la question qu'on se pose tous c'est est-ce que la terre peut nourrir autant d'êtres humains ? Eh bien c'est déjà une question qu'on se posait il y a longtemps puisqu'elle était déjà d'actualité dans les années 70 ou 60 quand on faisait les premières projections pour l'an 2000 et qu'on imaginait une population à 6 milliards d'habitants et on se disait mince mais est-ce qu'on va pouvoir nourrir autant d'habitants ? Aujourd'hui on est 8 milliards est-ce qu'on peut nourrir ces 8 milliards d'habitants ? Donc vous voyez en fait même en tirant les chiffres jusqu'au-delà de 10 milliards la recherche montre que oui c'est techniquement possible mais l'enjeu aujourd'hui c'est la production et c'est que cette production soit rendue accessible elle se pose la question évidemment de la globalisation des échanges qu'on a vu un petit peu à travers l'exemple de l'Ukraine qui vient d'être évoquée et puis aussi celle des prix de l'accessibilité en fait de l'alimentation donc peut-être que dans un premier temps j'aimerais dire à ceux qui ont peur des famines j'aimerais bien pointer vers le caractère politique des famines vécues à travers le monde en particulier ces dernières années par exemple à Madagascar ou dans la Corne de l'Afrique ces exemples montrent que la démographie en fait n'est pas la cause du problème mais c'est à la fois les effectifs de population et la pauvreté qui vont faire l'ampleur de la catastrophe en quelque sorte donc pour revenir à l'alimentation il est important de souligner à la fois d'une part l'effet du changement que représente un petit changement de régime alimentaire sur la production mondiale et sur la consommation mondiale donc je pense évidemment à la question de la production de l'élevage de la production de viande et du fait qu'une production industrielle repose sur énormément de surfaces céréalières en particulier et donc il y aurait des marges de manœuvre et un jeu un levier possible de ce côté-là ensuite j'ai envie de vous attirer sur un endroit que j'ai étudié depuis plusieurs années sur les hautes terres très densément peuplées du sud-ouest du Kenya donc là on est dans un endroit où l'agriculture familiale étagée qui va combiner différents types de cultures sur des micro parcelles avec des caractéristiques différentes les unes des autres va permettre une mitigation des risques en quelque chose quelque chose qui n'existe pas dans la monoculture extensive et dans ce contexte-là on voit qu'avec une densification en fait de la population une croissance démographique forte eh bien la société s'adapte et cette densification de la population cette croissance démographique elle va permettre le développement de nouvelles activités non agricoles simplement parce qu'il y aura un marché localement parce qu'il y aura de nouveaux besoins qui vont s'exprimer pour différents types de services donc c'est un exemple qui montre aussi qu'il y a des leviers d'action et que la question de manger suffisamment renvoie aussi à une certaine forme de flexibilité à une certaine forme de flexibilité dans la production et que ça aussi c'est possible Merci Alors une autre préoccupation majeure est celle des émissions de gaz à effet de serre on pourrait penser que plus d'humains égale plus d'émissions alors quelles sont les conséquences d'une population croissante sur l'environnement et quelles pistes pourriez-vous nous donner pour limiter l'impact environnemental Vaste question Je ne sais pas si les démographes ont quelque chose à dire sur cette question mais vous allez nous répondre En fait c'est vraiment un domaine dans lequel on a besoin de beaucoup plus de recherche parce que c'est très complexe globalement les relations entre population et environnement elles interviennent à plein de niveaux différents alors évidemment d'un point de vue global on a tout de suite cette idée cette équation qu'une croissance de la population fait une croissance de la demande et des émissions et on imagine immédiatement des conséquences négatives alors quand on parle de demandes par exemple en énergie ou en bois en terre on pense tout de suite aux énergies non renouvelables par exemple et en l'occurrence non seulement elles ne sont pas renouvelables mais en plus elles polluent et elles émettent donc là on a évidemment une réponse très directe à la question mais ce qui est intéressant sur ce point de vue ce point là c'est de voir que la croissance en fait de la population actuelle elle se positionne comme ça a été dit au moment où on a abordé la question du changement climatique dans des pays qui ne sont pas des pays émetteurs donc en fait une naissance ou les naissances supplémentaires qui vont avoir lieu comme le montrait très clairement votre carte en grande partie sur le continent africain ces naissances supplémentaires ça ne va pas être forcément des personnes qui seront la cause en fait des émissions de gaz à effet de serre les émissions de gaz à effet de serre elles proviennent principalement de pays développés du nord d'Amérique et d'Europe et dans ces pays là il y a aussi des leviers d'action possibles pour limiter les émissions donc on voit qu'il y a une question de développement qui est très importante à prendre en compte et de modes de vie et de consommation et donc c'est tout ça qui fait la complexité en fait de l'équation Merci beaucoup on a encore une autre thématique qui est celle de la migration il y a aujourd'hui 281 millions de migrants internationaux un chiffre qui représente 3,6% de la population mondiale alors on aimerait savoir si l'augmentation de la population est synonyme d'une augmentation des migrations Peut-être que je pourrais vous répondre en regardant un petit peu vers le passé parce qu'effectivement on est à un peu plus de 3% de migrants internationaux aujourd'hui c'est-à-dire de personnes qui ne résident pas dans le pays dans lequel ils sont nés Si on compare un peu dans les 50 dernières années en fait le nombre de migrants internationaux il a été multiplié par entre 3 et 4 donc on est aussi on est environ je ne sais pas on va dire entre 3 et 4 à peu près la population pendant cette période-là des années 70 aux années 2020 elle elle a cru de un peu moins de 4 milliards à 8 aujourd'hui donc on voit que là le facteur multiplicatif est un peu plus faible donc oui dans les dernières décennies les migrations ont cru plus que la population donc il est probable qu'avec la croissance de la population qui vient en fait la migration internationale va encore croître mais ce qui est important que vous sachiez c'est qu'en fait la migration c'est un petit peu le maillon faible des connaissances actuelles en démographie parce qu'en fait on a des chiffres on a l'impression qu'on connaît ça aussi bien que la fécondité ou que la mortalité mais en fin de compte il est très difficile de mesurer la migration internationale parce qu'on a encore du mal à mesurer les départs dans beaucoup de pays simplement parce qu'une fois que les gens sont partis ils ne sont plus là on ne les a plus sous la main pour savoir s'ils sont vraiment partis et puis dans certains pays on a même du mal à mesurer les arrivées tout simplement parce qu'il n'y a pas de recensement récent de population qui permet de donner une image très précise de la population et du coup de savoir qui habite dans le pays depuis longtemps et qui vient d'y arriver ou habiter à l'étranger ou est né à l'étranger donc c'est par exemple le cas de la République démocratique du Congo où il n'y a pas eu de recensement depuis 1984 donc ça c'est l'exemple le plus classique qu'on donne mais dans beaucoup de pays la population change relativement vite et on ne sait pas non plus en fait quels sont les migrants internationaux parce que le dernier recensement date d'une dizaine d'années ou de 15 ans et dans les 10-15 dernières années il s'est passé beaucoup de choses voilà en fait l'autre élément d'incertitude c'est que la migration internationale elle dépend beaucoup des politiques en vigueur et donc ça les politiques elles peuvent changer d'une année sur l'autre d'une décennie sur l'autre et du coup on n'a pas de caractère prédictif en fait de ce que vont être les politiques à venir et de comment elles vont s'orienter alors évidemment peut-être qu'on peut se faire une idée de ce que ça peut être chez nous mais dans l'ensemble des pays du monde donc ça c'est un point délicat peut-être simplement dire que ce qu'on peut savoir aussi à travers des projets ciblés plus peut-être anthropologiques ou en tout cas plus localisés même s'ils sont quantitatifs c'est que quand les éléments changent progressivement c'est-à-dire que la population croit ou que le climat change progressivement par exemple parce qu'évidemment là aussi vous allez à un moment donné peut-être me parler de changement climatique et bien en fait les sociétés ont une certaine forme de plasticité qui font que en fait des choses sont mises en œuvre pour absorber ce changement et pour faire avec en quelque sorte ce qui est très difficile à anticiper et qui peut créer des mouvements peut-être plus forts c'est quand les changements sont brutaux ou irréversibles ou voilà mais dans tous les cas ce que les études ont montré par exemple je vais prendre le cas de je ne sais pas de catastrophes humaines ou naturelles ou climatiques et bien c'est que les migrations elles sont généralement de très faibles distances et de très faibles durées c'est-à-dire que les gens partent le moins loin possible et le moins longtemps possible parce qu'ils ont leur bien compte pour eux leur terre leur enracinement leur famille et ce n'est pas en partant du jour au lendemain que tout le monde part donc en fait ce qui se passe pour s'adapter en fait à des changements environnementaux tels que la croissance démographique elle-même des choses des systèmes se mettent en place peut-être des systèmes migratoires qui prennent la migration en compte où on va essayer de partir un peu plus loin peut-être de ramener des ressources de rester quelques années mais ces systèmes migratoires en fait ils se constituent progressivement ce n'est pas du tout des mouvements de migration massifs brutaux qui vont concerner l'ensemble des ménages de l'ensemble d'une région en quelque sorte parfait merci et alors le dernier enjeu qu'on va aborder est celui du vieillissement la croissance démographique entraîne une explosion du nombre de personnes âgées notamment dans les pays les plus riches comme le Japon ou de nombreux pays européens alors que vaut-il craindre du vieillissement de la population et bien là aussi on a des situations très contrastées à travers le monde et vous avez très bien montré en début de cette séquence en fait le rythme enfin la question de la transition démographique et le rythme du vieillissement il suit celui de la transition démographique donc plus la baisse de la fécondité est rapide et plus le vieillissement derrière va être rapide également donc c'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec la baisse de la fécondité des dernières décennies dans le cas par exemple de la Chine de la Corée du Sud ou de l'Iran donc dans ces cas-là en fait peut-être plus que dans les autres on a vraiment besoin d'anticipation de planification de soutien et il faut voir qu'il y a des pays comme le Japon qui connaît un vieillissement très fort qui est le record mondial à l'heure actuelle et où les choses se produisent assez rapidement mais ça fait déjà quelques années que les choses sont là et donc on a des systèmes en place simplement qu'il faut continuer à alimenter de manière à faire face à cette question du vieillissement aux besoins qui se présentent et à la question du bien-être des populations dans ce contexte-là mais dans d'autres pays on n'est pas du tout là certains pays d'Afrique qui sont encore relativement jeunes ont des proportions de personnes âgées qui sont de l'ordre de 2 ou 3% les personnes âgées et la question du vieillissement ont été très loin de l'agenda politique depuis très longtemps et on peut se retrouver dans des situations où dans certains cas on n'a pas de système de retraite qui touche l'ensemble de la population on n'a pas de politique en place d'accès facilisé et de soins adaptés dans les systèmes de santé publique etc. Alors c'est à la fois un gros défi parce que tout est à construire en quelque sorte mais c'est aussi peut-être l'opportunité d'introduire de nouveaux modèles de faire appel à de nouvelles idées et de mettre en place des choses des innovations en quelque sorte d'un point de vue des politiques il y a des tas d'éléments qui déjà ont été testés de par le monde qui peut-être sont très différents de ce qu'on connaît dans nos pays à nous par exemple dans les pays d'Afrique australe depuis plusieurs décennies on a des politiques de transfert financier pour les personnes âgées sans niveau de ressources sans condition de ressources sans contribution préalable et ça permet en quelque sorte d'absorber de créer un filet de sécurité qui absorbe une partie des difficultés de ces âges avancés évidemment ce n'est pas suffisant beaucoup d'autres questions se posent dans le domaine de la santé en particulier dans le domaine social aussi mais c'est un exemple Merci beaucoup peut-être s'il y a des questions dans la salle ou sur internet posées à notre invité démographe alors c'est une première question Il y a une question sur le chat de Youtube peut-on estimer les mouvements de population qui sont imputables au réchauffement climatique ? C'était le point que vous abordiez tout à l'heure C'est très intéressant parce que c'est une question qui revient sans cesse effectivement donc ce n'est pas la première fois que je l'entends et en fait je dirais non simplement parce qu'on n'a pas vraiment d'expérience globale en quelque sorte et de chiffres globaux en revanche on a des expériences localisées donc il y a des aléas climatiques ou des événements de l'ordre du dérèglement climatique comme ceux dont on a parlé précédemment des cyclones des inondations qui ont créé des déplacements de population et dans ces cas-là on peut avoir des chiffres il y a eu par exemple l'horagan Katrina aux Etats-Unis qui a été très suivi très étudié il y a eu et évidemment beaucoup de monde travaille aussi sur ces questions-là en Afrique ou en Asie et ce qu'on sait dans ces cas-là c'est assez intéressant alors je ne peux pas donner une évidemment tout va dépendre de l'ampleur de la catastrophe en général les déplacements restent internes au pays ça c'est déjà le premier point donc ça ne rentre pas dans la cuisine des migrations internationales ici dont je parlais précédemment mais simplement ce qu'on sait c'est qu'elles vont affecter la population de manière différente selon ses ressources et selon ses réseaux sociaux selon selon des niveaux de vie et des catégories socio-professionnelles parce qu'il y a des personnes dans la population qui vont pouvoir anticiper la crise en quelque sorte ou en tout cas être parmi les premiers à se déplacer à retrouver peut-être un mode de vie différent ailleurs et peut-être que ces gens-là vont rester en fait dans les lieux dans lesquels ils vont être accueillis pendant la catastrophe ou au moment où il y a des dérèglements climatiques mais en général les personnes qui seront victimes et la plupart des gens en fait n'ont pas les moyens d'aller ailleurs ou n'ont pas les réseaux surtout que comme on le disait précédemment ça se produit principalement dans les pays en développement donc avec des taux de pauvreté relativement importants et bien ces personnes-là vont rester le plus proche possible en quelque sorte Merci Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon il faut qu'on avance parce qu'il est tard Pas d'autres questions ? Si, une question Bonjour Mesdames nous ont présenté une courbe où on voit une tendance assez exponentielle de la population et jusqu'aux dernières nouvelles s'il n'y a pas de catastrophe majeure je crois que la population aura toujours cette tendance grandissante même si la terre elle n'évolue pas on a toujours la même surface Est-ce qu'aujourd'hui les recherches scientifiques nous disent ou nous donnent une quantité de population au-delà duquel la terre ne saura plus nourrir ce nombre-là ? Je ne sais pas au-delà de 20 milliards la terre ne peut plus supporter pour qu'on sache concrètement c'est quoi la limite critique ? Non on n'a pas de limite on n'a pas de limite critique et on ne sait pas en fait parce que jusqu'à présent on a toujours réussi à repousser les limites mais je voudrais vous détromper effectivement la courbe qui remonte plusieurs siècles avant la date d'aujourd'hui montre une tendance qui semble exponentielle mais si vous regardez plus précisément le XXe siècle et peut-être les dernières décennies ce que vous pouvez voir c'est que la croissance si l'effectif de la population mondiale semble croître comme ça la croissance elle diminue très rapidement et comme le disaient les deux journalistes ici en fait la population va se stabiliser autour de 10,4 milliards d'habitants selon les prévisions des Nations Unies d'ici une cinquantaine d'années donc on n'est pas du tout dans ce scénario très difficile qui serait que la population croît de manière exponentielle et qu'elle ne va pas s'arrêter de croître on sait déjà qu'elle va s'arrêter et en fait la croissance de la population mondiale elle est en baisse depuis les années 70 donc ça fait déjà un moment que ça décroît en quelque sorte ce rythme de croissance voilà merci on va clore ce débat je voulais juste vous signaler que le blob et son on a aussi une salle d'exposition de la cité des sciences qui s'appelle sciences actualités présente actuellement une exposition consacrée aux 8 milliards d'humains qui a été conçue en partenariat avec l'INED on vous invite soit à aller voir l'exposition soit à aller voir le dossier qui est en ligne sur le site du blob.fr merci Valérie on va passer au sujet suivant mais là on va être beaucoup plus rapide je crois que je lance la transition et j'invite ceux qui sont concernés alors il n'était pas possible de tout couvrir on ne peut pas couvrir tous les sujets toutes les thématiques de 2022 c'est impossible mais il y avait quelques petits sujets qui ne rentraient pas dans nos thématiques mais qu'on voulait évoquer très rapidement et du coup on a appelé ça la séquence coup de coeur et qui est-ce qui commence ? c'est moi c'est toi et bien je te laisse la parole alors premier sujet coup de coeur de cette année cette année les femmes étaient sur le devant de la scène scientifique on peut par exemple citer Sophie Adnaud qui est une ancienne lieutenant-colonel de l'armée de l'air et de l'espace qui est devenue cette année astronaute en intégrant l'agence spatiale européenne le 23 novembre dernier on peut aussi parler de Bérangère Dubrulle qui est une physicienne française directrice de recherche au CNRS elle explore la turbulence dans les fluides et ses applications astrophysiques et géophysiques elle a été nommée pour ses recherches femme scientifique de l'année par l'académie des sciences et a reçu le prix Irène Julio Curie 2022 finalement on mentionnera Marina Vyazovska qui est la seconde femme à recevoir la médaille Fields cette mathématicienne ukrainienne travaille aujourd'hui à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et a été récompensée pour avoir trouvé en 2016 et en 2019 avec deux collègues américains et britanniques la façon la plus complexe d'empiler des sphères de dimensions 8 et 24 on ne me demandait pas ce que ça veut dire mais c'est génial un autre français a aussi reçu une récompense prestigieuse cette année c'est Alain Aspect qui s'est vu remettre un prix Nobel de physique 2022 pour ses travaux en physique quantique il partage cette récompense avec l'américain John F. Closer et l'autrichien Anton Zeilinger il n'y a pas que des prix il y a aussi des découvertes dont celle que tu vas évoquer le fameux fémur le fémur de Toumaï donc il y a 20 ans un crâne vieux de 7 millions d'années a été découvert au Tchad et il a défrayé la chronique il était baptisé Toumaï et il s'agissait du plus vieux représentant d'un proche cousin de la lignée humaine or Toumaï avait été retrouvé avec d'autres ossements et notamment des fémurs des os très intéressants en paléo-ontologie et il a fallu attendre 20 ans pour que l'analyse de ces fémurs soit publiée et elle a fait l'objet de controverses et c'est en 2022 qu'on a pu apprendre que notre lointain cousin était quasiment bipède même s'il avait encore la capacité de grimper aux arbres merci du coup 2022 c'est également une avancée majeure dans le domaine de la fusion puisque le mardi 13 décembre 2022 le laboratoire national Lawrence Livermore en Californie a annoncé avoir franchi une étape marquante dans le domaine de la fusion nucléaire parfois présentée comme l'énergie du futur pour la première fois dans l'histoire de la fusion on a produit plus d'énergie que l'on en a entré un sérieux concurrent du projet ITER voilà et puis restait une thématique qui n'a échappé à personne le meilleur pour la fin les intelligences artificielles approche toi de la table si vous voulez voilà donc ça vous aura sans doute pas échappé vers la fin de l'année les intelligences artificielles ont fait beaucoup parler d'elle il y a d'abord celle dédiée à la création artistique demandez à Dali de vous créer le tableau d'un cochon portant des lunettes de soleil portant une chemise hawaïenne tout en conduisant une moto à travers le désert et il s'exécutera regardez vous avez ça sur les écrans donc ça c'est vraiment une création c'est intégralement créé par un ordinateur et vous pouvez choisir le style il le fera voilà donc ça c'est la version visuelle on a la version conversationnelle comme ChatGPT qui vient de franchir une étape très importante en termes de performance ChatGPT est multilingue et est capable de tenir une conversation avec un humain c'est une histoire un peu triste mais j'ai un ami qui a passé la soirée de Noël à discuter avec cet IA parce que bon lui il ne fête pas Noël mais il a toute sa soirée il a discuté avec une intelligence artificielle et il s'est senti moins seul comme ça voilà donc capable de discuter mais aussi de disserter capable de programmer aussi monsieur Tournier bon j'espère que ça ne va pas vous faire crier mais on peut demander aux intelligences maintenant de rédiger nos lettres de motivation par exemple et je l'ai fait ça ressemble un petit peu à du Michel Houellebecq ça me manque de saveur mais ça marche assez bien malgré tout voilà beaucoup de perspectives possibles j'avais à l'occasion de demander à une IA de me donner cinq arguments pro et contre avortement ce qu'elle a très bien réalisé j'ai rajouté une dimension une fois à l'occasion religieuse donc cinq arguments contre enfin religieux contre religieux pro avortement mais malgré tout on a quand même quelques limites ces IA surtout de chat GPT pardon en fait n'est pas relié à internet donc à juste une base de données de plusieurs milliards de documents et dans lesquels elle va aller piocher donc c'est pas encore de la créativité pure comme on peut en trouver chez l'être humain et puis il y a un souci aussi c'est la fiabilité les réponses de chat GPT sont très bluffantes elles sont très pertinentes mais on sait pas ce qu'elles valent en fait c'est ça on sait pas exactement comment est-ce qu'on passe de l'entrée ce qu'on lui donne à manger ce qu'il va nous donner derrière c'est pas ce que je voulais dire voilà et alors du coup on avait une question à poser à nos invités peut-être qu'on peut les réafficher sur les écrans est-ce que l'IA l'intelligence artificielle a fait irruption dans vos disciplines et si alors déjà vous allez peut-être pouvoir me répondre à cette question là et puis est-ce que vous y trouvez un intérêt aussi oui donc moi j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête un que j'ai mentionné d'ailleurs sur le panel de micro ARN qui permet de prononcer l'endométriose c'est un système d'IA qui est basé ce qu'on appelle random forest qui a permis d'identifier le panel de marqueurs utilisables plus récemment il n'y a pas si longtemps j'ai assisté à une formation sur un appareil qui s'appelle Incusight et Incusight est un appareil qui permet de compter des cellules et de compter éventuellement la physiologie des cellules ils y ont adjoint maintenant un module d'intelligence artificielle ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin de faire aucune pratique manuelle pour que l'appareil identifie lui-même les cellules et leur état physiologique et en fait il a une base de données d'images de cellules qui lui permet d'identifier différents profils automatiquement donc ça rappelle les intelligences artificielles ou l'intelligence naturelle qui fait que quand on voit une voiture on sait que c'est une voiture parce qu'on a vu des voitures auparavant donc c'est un peu ça mais je me méfise toujours de la comparaison entre l'intelligence artificielle et la bêtise naturelle un sereine direct nous aussi on a beaucoup d'intelligence artificielle donc du coup nous on développe des réseaux de neurones et l'astrophysique le domaine de l'astronomie c'est un vivier d'images extraordinaire donc on utilise cette quantité d'images pour entraîner nos réseaux de neurones donc c'est ce qui vient d'être dit pour les familiariser en général à la classification est-ce que c'est une galaxie comme ci, comme ça quelle taille, etc et pour certains algorithmes on n'est pas du tout performant l'humain est meilleur pour classifier un chat et un chien par exemple alors que l'algorithme dit il ne va pas réussir forcément à faire le même travail en tout cas avec un certain taux de réussite donc on va être autour de 90-95 mais bon on veut mieux que ça donc pour ça pas trop mais après on utilise beaucoup l'intelligence artificielle au-delà de la classification pour de la prédiction donc nous par exemple non seulement on veut comprendre quelles sont les molécules dans les atmosphères d'exoplanètes mais on veut savoir leur quantité on veut savoir où elles sont localisées et on veut même faire le climat des exoplanètes c'est-à-dire comment est-ce que l'atmosphère et les différentes strates de l'atmosphère se comportent où sont les molécules sous quelle forme elles sont etc et là il y a en ce moment des algorithmes d'IA qui sont développés pour prédire ce genre de choses basées sur les données et on a même fait un data challenge pour une mission qui s'appelle Ariel qui est une mission de l'ESA pour les exoplanètes qui sera lancée en 2028 où on a lancé un appel comme ça d'algorithmes qui étaient proposés et Google a participé et Google n'a pas gagné je ne sais plus qui a gagné mais il y a eu un prix qui a été remis de quelques milliers d'euros aujourd'hui on est plus dans une politique ouverte d'IA de collaboration on invite les gens à développer des algorithmes et on leur fournit nous les bases de données donc les banques énormes d'images de spectres astrophysiques qu'on a à disposition et on appelle ça encore de la modélisation ou pas ? pas complètement ? alors nous on n'utilise pas ça pour modéliser on ne crée pas le modèle avec l'intelligence artificielle on utilise l'intelligence artificielle pour essayer de faire coller les modèles aux données pour essayer de voir s'il est de colle et après si ça colle quelle valeur des modèles on peut en sortir et quelle analyse on peut en faire Thomas Kurt est-ce que l'intelligence artificielle permet de prédire les incendies ? c'est beaucoup utilisé notamment les random forests c'est beaucoup utilisé dans les systèmes de classification des types de combustibles et en démographie Valérie ? bah oui de plus en plus aussi parce qu'on est de plus en plus confronté à des bases de données extrêmement volumineuses et en fin de compte ce sont les modèles et les outils de l'intelligence artificielle qui vont nous permettre de traiter ce type d'informations quand on s'intéresse par exemple aux informations qui proviennent de téléphones portables à des grosses bases de données administratives contenant des millions d'entrées ou même à l'heure actuelle en fait on essaye aussi de faire le lien entre démographie et environnement et donc à partir du moment où on s'intéresse à l'observation de la Terre et à l'environnement on a aussi une dimension IA à ce niveau-là qui est très proche de celle dont on a déjà parlé sur l'espace c'est-à-dire qu'il y a de la reconnaissance d'images à faire et puis de la catégorisation classification environnementale Merci beaucoup On va passer la dernière séquence de cet échange Je veux bien qu'on repasse sur les écrans C'est la grande question Que va-t-il se passer en 2023 ? Chaque année on essaye de prédire un petit peu ce qui va se passer dans l'année à venir et on n'y arrive pas très très bien surtout cette année c'était assez catastrophique Alors bien sûr on peut vous annoncer les lancements de fusées les missions spatiales etc. Ça, ça marche assez bien cette année on a eu beaucoup d'annulés Je peux vous dire également que la COP28 aura lieu à partir du 30 novembre à Dubaï et qu'il sera très difficile encore une fois de faire bouger la planète autour des enjeux environnementaux Ça, je peux vous assurer que ça sera le cas Et puis en dehors de ça c'est un peu l'inconnu Alors vous avez fait des prédictions les années précédentes vous avez prédit la construction d'une réplique moderne du Titanic On n'a jamais vu le jour La dernière Elon Musk devait nous surprendre avec son implant cérébral Neuralink Rien de très tangible pour l'instant Bon, c'est un peu c'est un peu compliqué Bref, cette année en désespoir de cause nous avons demandé de l'aide à Tchad GPT l'intelligence artificielle Et donc on va lui poser la question Tchad GPT pourrais-tu nous dire quels seront les grands événements scientifiques de l'année 2023 Alors je vais le lancer comme ça Alors c'est parti Je suis désolé mais je ne suis pas en mesure de prédire les événements futurs Je suis un modèle de langage entraîné par OpenAI et ma connaissance s'arrête en 2021 Je ne suis pas en mesure de naviguer sur le web ou de recevoir des mises à jour sur les événements récents ou à venir Je peux toutefois t'aider à en savoir plus sur les événements scientifiques passés ou à répondre à toutes tes questions sur les sujets scientifiques en général Bon déjà il me tutoie Bon et puis me voilà bien avancé Bon je crois qu'on va en rester là et avant de nous quitter je voudrais remercier une dernière fois nos invités ici ou en ligne Je voudrais également saluer toutes les personnes qui ont permis cette rencontre Frédéric Tournier de l'université Paris-Cité et tous les étudiants qui ont présenté les sujets Anne Grange Bénédicte Leclerc du service des conférences qui nous ont aidé à poser des questions publiques toute l'équipe de l'auditorium en régie là-haut Johanna Paoli et mes autres collègues de la rédaction du Blob pour m'avoir préparé cette présentation et puis bien entendu tout le public à l'auditorium ou en ligne sur Youtube qui nous ont suivi durant ces deux heures et au nom de toute l'équipe on vous souhaite une très bonne année d'avoir regardé cette vidéo